Tu veux jouer à un jeu ? Peux-tu compter combien de gadgets techniques tu utilises chaque jour ? N'oublie pas de compter ton routeur, ton antipeluche et chaque ampoule. Alors, 5, 7, peut-être 15 ? Des études affirment qu'une famille américaine moderne possède en moyenne 25 appareils électroniques. En 2019, ce chiffre était plus de deux fois inférieur. La vitesse des progrès technologiques fait qu'il est facile d'oublier que nos indispensables du quotidien ont une histoire. Alors, faisons un voyage dans le temps pour nous rafraîchir la mémoire. Il y a de fortes chances que tu ne vois plus jamais ton papier toilette comme avant. Tu te réveilles au son agaçant d'un réveil. C'est à ça que ça ressemblait il y a 1000 ans. C'est un coq. Ces animaux ont pendant très longtemps aidé les gens à se réveiller à l'aube, avant qu'un américain nommé Levy Hutchins n'invente le premier réveil en 1787. Mais son appareil ne pouvait sonner qu'à 4 heures du matin. Il a fallu à l'humanité 60 ans de plus pour créer une technologie lui permettant de régler l'heure du réveil manuellement. Et environ 170 ans de plus pour inventer une alarme qui te réveille avec tes odeurs préférées. Et maintenant, il est temps de te brosser les dents. Quelle brosse préfères-tu ? La première est en fait une brosse à chaussures vintage. Tu devrais donc probablement choisir cet outil sophistiqué en plaqué or. Il s'agit d'une brosse à dents fabriquée pour l'empereur Napoléon Bonaparte entre 1790 et 1821. Mais bien sûr, les gens ont réalisé que leurs dents avaient besoin de soins bien plus tôt. Les anciens égyptiens utilisaient des branches aux extrémités effilochées pour se frotter les dents. Et les premières brosses à dents en soie datent de 1498. Des artisans chinois en ont fabriqué à partir de poils de porc. 360 ans plus tard, en 1857, l'inventeur américain H.N. Wadsworth a breveté le prototype de la brosse à dents moderne. Et les premières brosses à dents électriques sont apparues dans les magasins en 1960. Tu viens de te laver les cheveux, il est temps de les sécher. Prendrais-tu le risque de mettre ta tête dans ce sèche-cheveux vintage ? Un sèche-cheveux stationnaire a été inventé en 1890 en France. Bien qu'il ait l'air assez claustrophobique, il était très populaire dans les salons de beauté avant l'avènement des sèches-cheveux portables. Passons aux toilettes. Et si tu utilisais une pierre au lieu de papier toilette ? Dans les temps anciens, les gens choisissaient différents matériaux pour se nettoyer, notamment des feuilles, de l'herbe, des fourrures d'animaux, de l'eau, des coquillages et même des pierres. La rumeur dit que les Grecs anciens préféraient d'utiliser des céramiques portant le nom de leurs ennemis. Mais en 1857, un Américain du nom de Joseph Gayetty a été le premier à commercialiser le papier toilette moderne. Il l'a appelé simplement « papier médicamenteux pour le WC ». Il était vendu en paquets de 500 feuilles pour 50 centimes, ce qui équivaudrait à 17 dollars d'aujourd'hui. Et voici à quoi ressembleraient tes toilettes à chasse d'eau si tu avais vécu en 1592. Sir John Harrington, filleule d'Elisabeth Ière, a créé ce chef-d'œuvre en Angleterre. Il s'agit en gros d'un cabinet d'aisance avec une citerne surélevée et un petit tuyau de descente par lequel l'eau coule et évacue les déchets. Il est temps de préparer le petit déjeuner. Ces vieux fourneaux de cuisine ne sont rien de plus que des cuisinières à bois. Mais à l'ère des inventions, les cuisinières ont évolué pour s'adapter aux maisons modernes. Les cuisinières à gaz sont apparues pour la première fois en 1826. Cent ans plus tard, elles étaient utilisées dans la plupart des cuisines domestiques. Et maintenant, faisons bouillir de l'eau pour faire du thé. Avant le XIXe siècle, la plupart des bouilloires étaient en fer. Les gens les plaçaient directement sur la flamme, c'est pourquoi elles devaient être nettoyées en permanence. Les amateurs de thé mésopotamiens ont fabriqué leurs bouilloires en bronze et ont beaucoup travaillé pour réaliser toutes ces décorations sophistiquées. Mais la première bouilloire électrique n'est apparue qu'en 1891 aux Etats-Unis. Il fallait environ 12 minutes pour faire bouillir de l'eau, car le liquide et les éléments chauffants étaient placés dans des chambres séparées. Heureusement, les bouilloires modernes le font désormais en quelques instants. Maintenant, peux-tu deviner à quoi sert cet appareil ? Non, ce n'est pas une machine à coudre, c'est un grippin électrique. Voici à quoi il ressemblait en 1893, lorsqu'il a été inventé pour la première fois en Écosse. De nos jours, les grippins sont plus esthétiques et prennent moins de place. En parlant d'espace, le premier disque dur avait la taille d'une armoire et sa capacité de stockage n'était que de 5 mégaoctets. Aujourd'hui, nous avons de minuscules cartes mémoires de 32 gigaoctets dans nos appareils photos et nos téléphones portables. Imagine la quantité d'informations que tu pourrais faire entrer dans une armoire si tu la remplissais entièrement avec de telles cartes. Ton ami t'appelle. Tu décroches ton téléphone, mais tu vas droit au but. Il n'a que 20 minutes d'autonomie environ. Cet outil massif est le premier téléphone mobile au monde fabriqué par Motorola en 1973. Il pesait plus d'un kilo et coûtait 4000 dollars, soit environ 27 000 dollars en monnaie d'aujourd'hui. Il est temps de s'habiller pour le travail. Prendrais-tu le risque de repasser ta chemise blanche immaculée avec un tel appareil ? Eh bien, les gens prenaient ce risque avant que le premier fer à repasser électrique ne soit inventé en 1882. Et cette mignonne créature est un ancien fer à repasser à gaz fabriqué au début du XXe siècle. Auparavant, on mettait simplement du charbon dans le fer pour le chauffer. Le soleil est trop fort ? Pas de problème ! Mais cet accessoire élégant ! Les lunettes à neige ont été inventées il y a des siècles pour protéger les yeux de la cécité des neiges. Et ce simple objet a fini par évoluer vers les lunettes de soleil que nous utilisons aujourd'hui pour nous protéger des rayons UV. Pourquoi tout est si flou ? As-tu oublié de mettre tes lentilles de contact ? Aujourd'hui, plus de 150 millions de personnes dans le monde en utilisent quotidiennement. Mais le premier à avoir eu cette idée géniale a vécu au XVIe siècle. Et son nom était Léonard de Vinci. En 1508, il a décréé une méthode permettant d'agir directement sur la cornée en mettant la tête dans un bol d'eau. Ou simplement en portant un hémisphère en verre rempli d'eau sur les yeux. Mais il a fallu environ 400 ans pour que les gens mettent cette idée en pratique. Et pendant ce temps, l'humanité a utilisé des lunettes. Les anciennes avaient des verres en quartz et des montures en métal. Bien sûr, leur design était trop lourd pour être considéré comme à la mode. Mais heureusement, aujourd'hui, nous profitons d'une grande variété de montures dans différents styles et designs, avec des verres en verre ou en plastique. Il est temps de se mettre en route. Tu veux bien monter sur ce vélo ? C'est vrai, il n'y a pas de pédale. Les premières bicyclettes n'avaient ni selle, ni mécanisme de freinage, ni pédale. C'est pourquoi les gens les appelaient simplement « machines à courir ». De plus, les fabricants proposaient des modèles avec une plus grande roue avant pour atteindre des vitesses plus élevées. Heureusement, les caractéristiques de vitesse et de confort ont évolué avec le temps et continuent de le faire aujourd'hui. Regarde cet incroyable arc-en-ciel. Il faut prendre une photo immédiatement. Malheureusement, il y a 40 ans, cette photo aurait ressemblé à quelque chose comme ça. Aucune couleur, aucune clarté. C'était l'époque où les appareils photonumériques venaient d'apparaître. Ils pesaient 4 kg et ne pouvaient prendre que des images en noir et blanc. Mais les progrès sont impressionnants. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour faire une photo ou une vidéo haute résolution sur ton téléphone. Enfin, tu arrives au bureau et tu vois ce mystérieux appareil. Peux-tu trouver sa fonction ? C'est une vieille imprimante. Les premiers appareils d'impression sont apparus au 15e siècle en Europe. Et ils étaient bien plus grands et plus lourds que les appareils modernes que nous utilisons aujourd'hui au bureau et à la maison. Ta chemise est sale après une longue journée de travail. Quelle machine préfères-tu choisir pour la laver ? L'appareil de droite est un choix plus judicieux car il est électrique. La machine à laver de gauche peut laver jusqu'à 10 chemises, mais elle ne fonctionne qu'avec une manivelle. Quelqu'un a renversé du popcorn sur le sol. Nettoyons cela. Mais peux-tu deviner lequel de ces deux appareils est le véritable aspirateur ? C'est celui de gauche. L'appareil de droite est une vieille tondeuse à gazon. Les premiers aspirateurs sont apparus en 1901 et ils fonctionnaient à l'essence. Il a fallu un certain temps pour que cet appareil évolue vers un robot aspirateur dépourvu de tubes et de fils. Jette simplement un coup d'œil à ces deux photos. Ces appareils n'ont même pas l'air de venir de la même planète. Nous passons environ 30 minutes dans la salle de bain chaque jour. Mais ce n'est pas parce que nous utilisons tout un tas de produits de beauté pour être au top de notre forme que ces articles doivent être rangés dans la salle de bain. Pour commencer, cela inclut... Garder ton savon près du jet direct de ta douche peut écourter sa durée de vie. L'eau décomposera la savonnette et les résidus s'accumuleront dans ton bain. La meilleure façon de conserver ton savon est de le placer sur un porte-savon avec des trous qui le laissent sécher à l'extérieur de la douche. Les rasoirs La vapeur de la douche et l'accumulation d'humidité peuvent faire rouiller les lames qui, à leur tour, peuvent t'endommager ta peau. Même si tu le nettoies et le sèches correctement après l'avoir utilisé, le fait de le ranger dans une salle de bain humide réduira la durée de vie de ton rasoir. Les serviettes Garder tes serviettes usées et humides dans la salle de bain, c'est cracra. La chaleur et l'humidité font de la salle de bain un terrain idéal pour la prolifération des bactéries et les serviettes absorbent des germes que nous transmettons ensuite à notre peau. Idéalement, il faudrait laver tes serviettes après trois utilisations et les laisser sécher complètement avant de les réutiliser. Ton peignoir Tout comme les serviettes de bain, les peignoirs humides peuvent t'héberger des germes et des bactéries et l'humidité peut leur donner une odeur désagréable. Si tu mets un peignoir humide juste après t'être douché, tu peux considérer que ta douche est à peu près inutile. Au lieu de garder ton peignoir sur un crochet dans ta salle de bain, accroche-le dans un endroit où il pourra sécher à l'air libre. Ton téléphone Ce n'est pas la meilleure idée d'utiliser ton téléphone pendant que tu es aux toilettes et l'emporter dans la salle de bain non plus. Faire défiler son fil d'actualité tout en se relaxant dans la baignoire peut être dangereux. Et si tu as absolument besoin de musique pendant que tu te douches, ne laisse pas ton téléphone à côté. La vapeur de la douche peut pénétrer à l'intérieur et endommager ses pièces internes. Si écouter tes chansons préférées t'est indispensable sous la douche, alors songe à investir dans une enceinte étanche. Les crèmes pour le visage Si ta crêpe pour la peau n'est pas hermétiquement fermée ou scellée, l'air humide de la salle de bain peut favoriser le développement de bactéries. Ces bactéries peuvent provoquer une irritation de la peau et gâcher ton teint. De plus, chaque fois que tu prends une douche chaude, la chaleur peut provoquer la séparation des ingrédients. L'endroit idéal pour conserver tes produits de soins de la peau est un tiroir sec à l'extérieur de la salle de bain. Ou même ton réfrigérateur. Les pinceaux de maquillage Il est important de nettoyer régulièrement tes pinceaux et de les sécher correctement par la suite, pour éviter la prolifération des bactéries. Mais une fois que tu as fini de laver tes pinceaux, range-les dans un endroit sec en les plaçant dans une tasse, les poils vers le haut. L'air chaud et humide de la salle de bain favorise la prolifération des moisissures et des bactéries sur ces brosses. Et tout comme ta brosse à dents, elles ramasseront des germes que tu répandras ensuite sur ta peau. Le parfum Stocker tes parfums dans une salle de bain peut altérer leur structure moléculaire et les faire virer. Pour que ton parfum préféré reste frais plus longtemps, cherche un placard ou une armoire à l'extérieur de la salle de bain pour le ranger. Les bijoux La salle de bain n'est pas l'endroit idéal pour conserver tes bijoux, même si tu les enlèves juste avant d'entrer dans la douche. L'environnement humide fait que les bijoux s'oxydent plus rapidement, ce qui leur fait perdre leur éclat et l'éternit. À moins qu'il ne s'agisse d'or pur, tes bijoux préférés, qui sont composés de différents métaux, réagiront plus rapidement à l'humidité. La brosse à dents Quand tu tires la chasse d'eau avec le couvercle relevé, les germes peuvent se propager jusqu'à 4 mètres. Et les bactéries seront très probablement pulvérisées sur ta brosse à dents. Les dentistes recommandent de garder ta brosse à dents aussi loin que possible des toilettes, dans un endroit où elle peut sécher complètement. Le meilleur endroit est couvert, comme dans le placard ou l'armoire à pharmacie de ta salle de bain. Et oublie ces petites housses en plastique pour ta brosse à dents. Elles ne font que favoriser la croissance bactérienne dans ce petit espace exigu au sein d'un environnement humide. Ça y est, tu es dégoûté ? Oui, moi aussi. Alors maintenant, tu sais quoi faire ? Les moniteurs d'activité physique et les smartwatchs sophistiqués sont parfaits pour surveiller ton rythme cardiaque et même les kilomètres que tu parcours en courant. En revanche, ils ne sont pas aussi performants pour mesurer le nombre de calories que tu as brûlées. Une étude réalisée en 2017 par la faculté de médecine de l'université de Stanford a montré que les moniteurs d'activité physique et les smartwatchs ont des marges d'erreur inférieures à 5% lorsqu'il s'agit de mesurer la fréquence cardiaque. C'est plutôt bon, donc tu peux faire confiance à la lecture que tu obtiens. Le problème vient des appareils qui mesurent avec précision la dépense énergétique ou les calories brûlées. Même le meilleur appareil se trompe en moyenne de 27%. Le moins bon s'est carrément trompé de 93%. Cela signifie qu'ils sont très peu fiables et qu'il ne faut pas leur faire confiance. Les trackers d'activité physique ne fonctionnent pas bien pour mesurer les calories car nous avons tous une taille, un poids, un régime alimentaire et bien d'autres choses différents. Cela signifie que nous brûlons tous des calories à des rythmes complètement différents. Les trackers sont souvent programmés avec une taille et un poids standard prédéfinis. Donc si tu comptes en utiliser un, il faut le prendre avec prudence. À moins que tu sois en train d'essayer de réduire ta consommation de sodium. Les écrans solaires n'ont qu'un seul rôle à jouer, celui de nous protéger des rayons ultraviolets nocifs. Cependant, en 2017, une étude a révélé que de nombreuses marques connues ne protégeaient pas du tout et que seulement 1 sur 4 fonctionnaient. La plupart des crèmes solaires ne protégeaient pas du tout les utilisateurs des rayons ultraviolets A et B. Certains fabricants ont aussi déclaré que leurs produits avaient un SPF de plus de 50, ce qui peut sembler de très haute qualité. Mais le SPF réel était beaucoup plus bas que celui-là. Ces étiquettes trompeuses signifient que nous ne sommes pas aussi protégés que nous le pensons lorsque nous sommes à la plage. Donc lorsque tu achètes de la crème solaire, assure-toi de regarder les ingrédients et d'en mettre plus que ce que tu mets normalement. Les boissons énergétiques, un élément essentiel pour tous ceux qui font de l'exercice. Ces boissons aux couleurs vives sont remplies d'électrolytes qui augmentent tes performances et te réhydratent rapidement. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous des athlètes et que la plupart des gens feraient mieux de boire de l'eau à la place. Ces boissons sont composées d'eau, de minéraux et de beaux coups de sucre, de colorants et d'arômes. Ces minéraux sont des électrolytes qui peuvent aider notre corps à tenir plus longtemps. Tes habitudes en matière d'activité physique, la durée et l'intensité de ton entraînement sont autant d'éléments qui entrent en considération pour déterminer si tu as vraiment besoin d'un coup de pouce supplémentaire ou pas. Si les boissons pour sportives peuvent profiter aux athlètes qui suivent un entraînement long ou intense, elles ne sont pas vraiment nécessaires pour la plupart des personnes qui fréquentent les salles de sport. Les boissons pour sportives sont probablement inutiles si tu fais des exercices légers à modérés, comme la marche ou le jogging, sur une courte période. Après avoir utilisé un grille-pain pendant la majeure partie de leur vie, la plupart des gens n'ont toujours pas compris comment trouver le réglage parfait de température. Il semblerait que les toasts brûlés soient dus à une simple erreur de jugement. Ces chiffres sur ton grille-pain ne sont pas du tout des niveaux de chaleur, ce sont en fait des minutes. Le cadran est en fait un minuteur. Cela signifie que tout ce que tu as à faire, c'est de regarder combien de temps il faut pour griller certains ingrédients et tu ne rateras plus jamais ton petit déjeuner. Et moi, j'aime les toasts brûlés. Je suis habitué à ça. La plupart d'entre nous comptent sur la technologie sans fil pour effectuer des tâches quotidiennes normales. Il est frustrant quand cette technologie cesse de fonctionner et bloque toutes nos journées. En fait, la seule chose plus frustrante que cela, c'est de ne pas savoir pourquoi elle ne fonctionne pas. Le coupable est ton téléphone portable. La réception est souvent excellente, mais tu n'arrives pas à passer un appel. Les barres sur un téléphone portable ne signifient pas grand-chose. La façon dont elles reçoivent le signal diffère beaucoup d'une marque et d'un modèle de téléphone à l'autre. Il y a même une grande différence entre ce que les barres signifient, d'un téléphone à l'autre. Regarder la barre de progression qui indique le pourcentage de temps restant pour terminer un téléchargement sur nos téléphones ou nos PC peut être fastidieux. Parfois, elle semble vraiment ne jamais devoir bouger. Mauvaise nouvelle, elle ne signifie pas vraiment grand-chose, du moins pas ce que nous croyons. Le système met à jour la barre de progression lorsque certains seuils sont atteints. La barre de progression à 50% ne signifie pas que la moitié du fichier a été téléchargée. Presque tous les fichiers auraient pu être téléchargés. L'intérêt de ces barres est de te donner un élément visuel à regarder. Les barres de progression ne sont pas précises, car les téléchargements et les transferts comportent trop de variables qui échappent au contrôle du système. La vitesse de l'Internet et la disponibilité du réseau sont les facteurs qui déterminent la rapidité du téléchargement, tandis que le disque dur de ton ordinateur, lui, détermine la vitesse à laquelle les données sont traitées et les informations placées dans les bons fichiers. Il est sans doute préférable de faire un café ou de programmer le téléchargement pendant que tu dors, au lieu de surveiller constamment une fausse barre de progression. Par ailleurs, je t'informe que s'arrêter à un passage pour piéton et appuyer sur le bouton en espérant que le symbole marche, s'affiche, peut être une perte de temps. Il semblerait que ce temps d'appui sur le bouton ne serve à rien. Certains boutons de passage pour piéton doivent être pressés, mais d'autres ne servent à rien du tout. Le symbole du passage pour piéton s'allume simplement quand il le souhaite. Certains passages pour piéton passent même d'un bouton à l'autre en fonction de l'heure de la journée. Du coup, il peut être difficile pour nous les piétons de déterminer si un bouton de passage pour piéton fonctionne ou non. En cas de doute, appuie quand même dessus. Tu ne vas pas rester là à attendre sans rien faire. Comme de plus en plus de gens vont dans l'eau et que les requins, eh ben, vivent dans l'eau, la peur de tomber sur un requin pas très amical est de plus en plus grande. Cet amour de l'eau que nous partageons avec les requins a poussé de nombreuses entreprises à essayer de créer des répulsifs pour requins. C'est une bonne idée qui devrait permettre de mieux protéger les hommes et les requins. Les entreprises ont tout essayé, sprays, combinaisons, aimants, cires et même des dispositifs électroniques pour repousser les effrayants poissons. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun de ces produits n'a été confirmé comme étant réellement efficace. L'un d'eux en particulier fait le bruit d'une orque. Les requins n'aiment pas trop se trouver dans la même zone qu'elle, mais faire semblant d'être une orque empêchera-t-il un requin de te mordre ? Si tu te sens plus en sécurité en les utilisant, je t'en prie. Mais si tu cherches un moyen de dissuader les requins qui soient efficaces à 100%, eh bien, sache que cela n'existe pas. Psst, voici ce qui marche vraiment. Reste hors de l'eau. Aux Etats-Unis, se précipiter dans un ascenseur et appuyer plusieurs fois sur le bouton de fermeture de la porte est une perte de temps, à moins que tu ne connaisses une combine spéciale. En 1990, les Etats-Unis ont adopté une loi relative aux handicapés dans les ascenseurs, ce qui signifie que ces derniers doivent faire en sorte qu'une personne handicapée ait le temps de monter dedans. Ainsi, si tu te déplaces avec des béquilles, une canne ou un fauteuil roulant, tu n'as pas à craindre que quelqu'un ferme accidentellement les portes de l'ascenseur avant que tu n'aies eu le temps de les franchir. Il existe cependant une faille importante. Si tu es un technicien de maintenance ou un agent des services d'urgence, tu auras accès aux clés et aux codes qui rendent ce bouton opérationnel. Ce n'est qu'un exemple de plus d'un bouton placebo sur lequel on t'invite à appuyer juste pour te donner l'impression d'avoir fait quelque chose. Ce petit doigt impatient en train d'appuyer ne sert à rien. Tu as un peu chaud ou froid au bureau ? Mieux vaut régler le thermostat. Malheureusement, dans la grande majorité des immeubles de bureau, les commandes du système se trouvent à l'intérieur des conduits d'air et non sur le mur. Les techniciens installent des thermostats factices pour donner aux employés l'illusion qu'ils modifient radicalement la climatisation ou le chauffage. Certains sont réglés pour changer de 1 ou 2 degrés, mais ils ne sont souvent reliés à rien du tout. Les faux thermostats sont apparus dans les années 60. Avec l'augmentation des prix du chauffage, les beaux immobiliers imposaient souvent aux employeurs de respecter des températures spécifiques. Face à ce problème, les faux thermostats ont fait fureur dans les entreprises. Ils offrent aux gens une certaine sensation de contrôle, tout en maintenant la température dans la bonne fourchette. Tu es déjà tombé sur un logiciel de nettoyage de PC haut de gamme qui promet de nettoyer ton PC et de le rendre aussi rapide que lorsque tu l'as acheté ? Ouais, ces nettoyeurs de PC tiers sont souvent présentés comme étant vraiment efficaces, mais ils ne font généralement pas grand-chose. Ils détectent les non-problèmes et les répertorient comme des problèmes. Le pire exemple est lorsqu'ils indiquent que les cookies et les fichiers temporaires du navigateur ont un effet sur la vitesse de l'ordinateur, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il est préférable de s'en tenir au nettoyeur intégré dans le système d'exploitation. Il fonctionnera très bien si tu as besoin de nettoyer ton ordinateur et t'évitera d'en acheter un qui fait à peu près la même chose. Bon, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Il est temps d'aller brûler quelques toasts. Après une mauvaise journée au travail, tu décides de t'isoler du reste du monde. Tu éteins ton téléphone et ton ordinateur et tu t'enfermes dans la salle de bain. Tu sors de ta méditation lorsque tu entends un bip sonore. C'est ta brosse à dents qui dit « transfert de données terminé ». Ton robot aspirateur frappe à la porte. Il doit être à ta recherche. Ces robots font une cartographie de ta maison ou de ton appartement pour se déplacer et mieux planifier le ménage. Ils peuvent partager cette carte avec d'autres gadgets via le Wi-Fi et les stocker dans le cloud. Lorsque les annonceurs ont accès à ces cartes, ils peuvent se faire une idée de la taille de ta maison, de ton niveau de revenu et de ton style de vie pour t'envoyer des publicités ciblées. Les aspirateurs n'ont pas de micro, mais leur système de navigation peuvent être réutilisés pour écouter tes conversations. Ils cartographient la pièce avec un rayon laser dirigé vers les objets. Les ondes sonores affectent cette lumière. Si tu collectes ces données, tu peux les reconvertir en ondes sonores et identifier ce que quelqu'un a dit. Les écouteurs et les micros sont basés sur le même principe. Les casques transforment les signaux électriques en son et les micros transforment le son en signaux électriques. Si tu ranges tes écouteurs dans la prise du microphone, ils fonctionneront comme un micro. Les pirates ont appris à le faire à distance, sans ton consentement. Il existe un logiciel malveillant qui transforme le canal de sortie de ton ordinateur en canal d'entrée. Il peut enregistrer des sons de l'autre côté de la pièce même si le casque est dans sa prise et que le micro est éteint et déconnecté de l'ordinateur. Il compresse ensuite l'audio et l'envoie sur Internet. Il existe des souris d'ordinateur qui ressemblent à des souris ordinaires mais qui contiennent des micros et une carte SIM intégrée. Les micros sont si puissants qu'ils peuvent enregistrer même des chuchotements et diffuser cet audio en temps réel. Pour l'activer, tu dois appeler le numéro de la carte SIM qui s'active alors en silence. Pour la désactiver, tu peux envoyer un SMS au même numéro. Certains employeurs ont confirmé avoir écouté leur personnel à l'aide de cette technologie. Une brosse à dents intelligente se souvient de tous les mouvements que tu as fait avec elle et les partage avec toi lorsque tu as fini de te brosser les dents. Elle se connecte également à ton iPhone ou à ton Android à l'aide d'une application et envoie des données sur tes habitudes de brossage à ton dentiste. Il peut surveiller ton processus de brossage et te donner des conseils pour mieux prendre soin de tes dents. Les montres connectées, les trackers de fitness et autres vêtements connectés surveillent ta santé et peuvent déterminer si tu marches, cours ou conduits grâce à leur capteur intégré. Si des tiers obtiennent le contrôle de ces données, ils peuvent aussi surveiller les mouvements de ta main lorsque tu déverrouilles ton téléphone. Saisis ton code PIN au distributeur de billets ou ton mot de passe sur l'ordinateur. La plupart du temps, ces gadgets sont suffisamment intelligents pour deviner avec précision toutes ces données secrètes. Ils peuvent aussi découvrir l'adresse e-mail que tu as utilisé lorsque tu t'es inscrit à l'application et connaître ton identité. Les pacemakers et autres appareils de santé envoient les données des patients sur Internet. En théorie, les pirates pourraient les obtenir pendant le transfert et les modifier pour faire croire que le patient a besoin d'un traitement hospitalier. Cela l'obligerait à quitter son domicile et les pirates pourraient profiter de la situation. Les jouets intelligents qui contiennent des caméras et des micros peuvent enregistrer des vidéos et des sons et les envoyer aux fabricants. Pour que les prix des jouets intelligents restent bas, ils n'ajoutent pas de mécanisme de sécurité coûteux pour protéger ces données. Si des cybercriminels s'en emparent, ils peuvent voler des photos, des vidéos ou des sons et même identifier les coordonnées GPS de la maison. Les lumières LED équipées de capteurs et connectées à des caméras vidéo peuvent surveiller et écouter les conversations sur une grande distance. Cette technologie a été utilisée dans un grand aéroport pour des raisons de sécurité et de confort. Les cybercriminels sont allés plus loin et ont appris à utiliser des ampoules ordinaires pour écouter les conversations. Pour y parvenir, ils ont besoin d'une ligne de vue dégagée entre un puissant télescope et l'ampoule de la bonne épaisseur. Cela ne fonctionnera pas si tu as des rideaux à ta fenêtre. Lorsque tu parles ou que tu écoutes de la musique, il y a des changements de pression d'air sur la surface de l'ampoule et elle tremble un peu. Un convertisseur spécial permet de transformer les données sonores électriques en données numériques. Les thermostats connectés à Internet peuvent être commandés à distance et cela en fait des cibles de choix pour les cybercriminels. Ils ont déjà eu accès à des millions de données de cartes bancaires grâce au système de chauffage et de climatisation d'un grand détaillant. D'autres pirates ont trouvé un moyen de verrouiller à distance les commandes des thermostats intelligents et ont exigé une rançon pour les déverrouiller. Les réfrigérateurs intelligents peuvent te dire quand il est temps de racheter du lait en suivant tes préférences alimentaires. Or, ils ont une excellente connectivité. Les lave-vaisselle, les machines à café, les lave-linges et les sèches-linges intelligents collectent et transmettent aussi tes données, même à des moments où tu ne penses pas qu'ils le font. Les criminels peuvent se servir de ces données pour en savoir beaucoup sur ton emploi du temps et deviner quand tu n'es pas chez toi. Ton assistant vocal te facilite la vie, mais il doit t'écouter 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour que cela soit possible. Il n'enregistre jamais rien de ce que tu dis avant que tu ne l'actives avec ta voix. Tout ce qui suit est stocké dans le cloud et peut être utile à différentes entreprises. Elles peuvent savoir quelle musique tu aimes écouter, quelles nouvelles t'intéressent le plus et où tu fais tes achats et tes réservations. Certaines entreprises engagent des gens pour écouter les commandes afin de voir si la reconnaissance vocale fonctionne bien et améliorer sa précision. Xbox a admis avoir également embauché des personnes pour écouter l'audio des utilisateurs afin d'améliorer les fonctions de commandes vocales. Le problème, c'est qu'elle a fait certains enregistrements par erreur et que des inconnus écoutaient les conversations personnelles. Les caméras de surveillance de ta maison peuvent prendre des vidéos, des photos et des enregistrements audio et les télécharger sur le cloud sans même que tu le saches. Les fabricants expliquent que cela permet d'améliorer la reconnaissance des objets. Tu peux accéder à cette séquence de caméras à distance en utilisant une application. Il existe des programmes qui peuvent deviner un mot de passe de vidéosurveillance et transmettre le flux vidéo à un ordinateur tiers. Ils peuvent aussi prendre le contrôle de la caméra et désactiver tous les signes de surveillance comme la lumière rouge pour qu'elle semble inactive. Presque toutes les voitures sont équipées d'un enregistreur de données d'événements qui suit les informations sur ta position, ta vitesse moyenne, l'état de la route et même ton itinéraire préféré. Ton ordinateur sur roue transmet constamment ces données aux constructeurs automobiles. Ces derniers les utilisent pour essayer de prévenir les accidents et apporter d'autres améliorations. On ne sait pas vraiment qui possède toutes ces informations liées à ta voiture donc en théorie elles pourraient se retrouver chez un tiers. Les télévisions intelligentes fonctionnent au moyen d'un système d'exploitation comme les ordinateurs et possèdent également un système de fichiers, des caméras pour la reconnaissance faciale et un micro. Elles sont en permanence connectées à Internet et si des cybercriminels ont accès à une télévision, ils peuvent modifier certains paramètres et enregistrer des sons même lorsque l'appareil est éteint. Ils peuvent aussi t'observer à travers la caméra et utiliser le gadget intelligent pour passer à d'autres appareils sur le même réseau comme ton ordinateur portable. Voilà qui fait froid dans le dos. Alors, que pouvons-nous faire ? Tu peux désactiver la reconnaissance automatique du contenu pour empêcher ta télévision de te donner des recommandations de visionnage et limiter la fonction d'activation vocale pour une expérience plus sûre. Tu trouveras normalement cette option dans les paramètres généraux ou avancés sous Informations de visionnage ou Données de visionnage. Tu peux aussi la déconnecter complètement du cloud. Change toujours les mots de passe et les noms d'utilisateurs par défaut sur les nouveaux appareils pour sécuriser ton réseau. Invente de temps en temps un nouveau mot de passe pour chaque gadget. Tu peux aussi diviser ton modem et utiliser un signal Wi-Fi pour les ordinateurs portables, les iPads et autres gadgets et un autre signal pour les caméras de surveillance. N'oublie pas d'éteindre le routeur Wi-Fi lorsque tu quittes la maison pour minimiser le risque d'une intrusion numérique. Dans la mesure du possible, active l'authentification en deux étapes qui exige un accès physique à l'appareil pour se connecter. Installe toujours les mises à jour logicielles dès que le fabricant te propose de le faire. Les mises à jour contiennent des correctifs pour les problèmes de vulnérabilité détectés. Couvre la webcam de ton ordinateur portable avec un ruban adhésif de couleur sombre lorsque tu ne l'utilises pas. Supprime tes conversations avec l'assistant vocal. Tu peux le faire sur le site web ou l'appli du fabricant. Une autre option consiste à activer la fonction supprimer par la voix dans les paramètres. Tu pourras alors dire à l'assistant de supprimer ce que tu viens de dire ou toutes tes dernières conversations. Tu peux aussi couper le son de l'appareil quand tu ne l'utilises pas et choisir de ne pas envoyer de données au fabricant pour l'aider à améliorer ses services. Si tu as un thermostat qui se connecte à ton assistant vocal, touche l'icône du micro sur son écran et règle le contrôle vocal sur OFF. Tu ne pourras pas l'activer à distance et il ne pourra pas écouter les mots de réveil et envoyer ton audio n'importe où. Et maintenant, détends-toi et passe une bonne journée. Juste après avoir été produite, les bouteilles d'eau en plastique ne sont pas de la taille que tu achètes en magasin. Même une bouteille d'eau de 5 litres commence sa vie sous la forme d'un petit tube. Plus tard, il est chauffé, gonflé et façonné pour devenir la bouteille que tu achètes. Les chips ne sont pas toutes des tranches de pommes de terre frites. Certains fabricants utilisent un mélange de flocons de pommes de terre, d'amidon, de maïs et d'eau pour produire les chips. Ce mélange est ensuite pressé pour former une pâte et les chips sont découpés à partir de cette pâte à l'aide de moules. Ensuite, les chips sont frites, ce qui prend environ 11 secondes. Après cela, tout l'excès d'huile est évacué et les chips sont assaisonnés et emballés. Il existe une légende selon laquelle seules deux personnes dans le monde connaissent la recette originale qui donne au Coca-Cola son goût si caractéristique. Ces personnes ne sont pas autorisées à voyager ensemble pour que la recette ne se perde jamais. Même s'il ne s'agit que d'une légende urbaine, il est vrai que peu de gens connaissent tous les ingrédients de la boisson mondialement connue. L'un d'entre eux était la noix de cola. On peut trouver ces noix à l'intérieur du fruit du colatier. Chaque fruit a à peu près la taille d'une châtaigne et contient entre 2 et 5 noix de cola. Le fruit et les noix de cola sont bourrés de caféine. Aujourd'hui, on dit que le Coca-Cola ne contient plus l'extrait de noix de cola. Il aurait été remplacé par un arôme artificiel. Mais comme la recette de la boisson est un secret si bien gardé, personne n'en est sûr. Il faudrait peut-être demander à Pepsi. De nos jours, il est assez simple de fabriquer un miroir. Les producteurs prennent une feuille de verre ordinaire comme base, puis ils appliquent un revêtement réfléchissant. Cela signifie généralement qu'ils pulvérisent une fine couche d'argent ou d'aluminium au dos de cette feuille de verre. Ce processus s'appelle l'argenture. Certaines sortes de cire pour voiture contiennent de la cire de Carnoba, aussi appelée cire du Brésil. C'est une cire végétale que l'on obtient à partir des feuilles du palmier Carnoba qui poussent justement au Brésil. Pour obtenir la cire, les feuilles de cet arbre sont d'abord séchées puis battues. C'est ainsi que l'on peut en extraire la cire poudreuse. Passons aux crayons maintenant. Tout d'abord, leurs mines sont fabriquées en mélangeant de l'argile et de la poudre de graphite. Ce mélange est ensuite cuit au four. Après cela, on fabrique les corps des crayons. S'ils sont en bois, le matériau doit être choisi avec soin. Il doit être assez souple pour être taillé mais assez résistant pour ne pas se casser. Lorsque les sections pré-découpées sont livrées à l'usine, des rainures y sont découpées. Ces rainures accueilleront plus tard les mines. Ensuite, une colle spéciale est ajoutée. De cette façon, les mines resteront en place. Ensuite, une section sur deux est envoyée sur un convoyeur spécial et les mines sont placées dans les rainures. Puis, les autres sections sont collées aux sections comportant des mines. On obtient une sorte de sandwich multi-crayons. Les deux parties de ce sandwich sont comprimées et coupées dans le sens de la longueur. Puis, elles sont façonnées et forment des crayons séparés. Les lampes à lave ont été inventées au milieu du XXe siècle. La magie qui se produit à l'intérieur est due à la bonne quantité et au bon type d'ingrédients. Deux d'entre eux sont l'huile et la cire de paraffine. L'huile est de la cire à chauffer et une fois qu'elle est chauffée, elle commence à s'élever lentement. Une fois que la boule atteint la surface, elle se refroidit et retombe au fond. La noix de muscade est une épice fortement aromatisée, utilisée dans de nombreuses cuisines du monde entier. Malgré son nom, la noix de muscade n'est pas une noix. Il s'agit techniquement d'une graine originaire des îles Moluc et des îles tropicales situées dans les Indes orientales. La noix de muscade pousse sur des arbres et la graine elle-même est enfermée dans une coquille. Une fois qu'elle est mûre, la coquille extérieure s'ouvre. Le chocolat provient du cacaoïer qui est originaire d'Amazonie. Ces arbres poussent aussi en Amérique centrale et du Sud et dans certains autres climats tropicaux d'Afrique et d'Asie. Les graines du cacaoïer sont très amères. Elles doivent être fermentées pour développer la saveur à laquelle tu es habitué. Après ce processus, les fèves sont séchées, nettoyées et torréfiées. La coque est retirée et les morceaux émiettés de fèves de cacao séchées sont broyés pour obtenir la pâte de cacao. Cette pâte est ensuite utilisée dans la production de toutes sortes de choses chocolatées. Autrefois, les gens avaient l'habitude de mâcher différents types de substances aromatiques, notamment de la cire d'abeille, de la résine d'arbre ou même des brindilles aromatiques. Mais le chewing-gum moderne est fabriqué à partir d'un ingrédient naturel ressemblant à du latex appelé chiclet. Il est extrait des arbres. Les billes modernes sont fabriquées à partir de verre. La première étape consiste à faire fondre du verre recyclé et des billes précédemment rejetées qui se sont avérées trop petites ou trop grandes. Environ 15 heures plus tard, le verre fondu est prêt à être transformé. Une barre de coupe spéciale se déplace dans le flux de verre liquide toutes les demi-secondes. Elle sépare les petits morceaux de verre. Ce sont de futures billes appelées slugs. Plus la barre de coupe se déplace rapidement, plus les billes sont petites. Ensuite, les billes encore chaudes sont envoyées dans plusieurs rouleaux métalliques en rotation constante. Ils maintiennent les billes séparées et les refroidissent. Ces rouleaux striés donnent aussi aux billes leur forme sphérique. Quant à la coloration finale de la bille, elle est déterminée dès l'étape de la fonte. C'est à ce moment-là que l'air fait passer la coloration à travers le verre. Tu peux trouver des ressorts partout, dans les outils électroniques, les jouets, les stylos ou encore les matelas. Ils se présentent sous différentes formes, par exemple des ressorts de torsion, en fil, d'extension ou de compression. Lorsqu'un ressort est fabriqué, un cordon d'acier est passé dans un dévidoir. L'épaisseur de ce cordon dépend du type de ressort dont on a besoin. Le dévidoir déroule le rouleau et envoie le cordon vers une machine à former contrôlée par ordinateur. C'est là que le cordon est enroulé à la longueur nécessaire et coupé en morceaux. Pour produire le célèbre ketchup, il faut du concentré ou de la purée de tomate, du sucre ou un autre édulcorant naturel, du sel, des épices, du vinaigre et de la poudre d'oignon. Tout d'abord, le volume nécessaire de concentré de tomate est chauffé tout en étant constamment remué. Puis on ajoute les autres ingrédients. Avant d'être mis en bouteille, le ketchup doit passer par plusieurs étapes de refroidissement. Pendant ce temps, les bouteilles sont déjà alignées et attendent d'être remplies. Cela se fait généralement automatiquement. A la fin de ce processus, les bouchons et les étiquettes sont ajoutées aux bouteilles. Les noix de cajou sont riches en protéines végétales, en graisses saines et en fibres et pauvres en sucre. Mais elles font partie des noix les plus chères du marché et ce n'est pas étonnant. L'anacardier, originaire des régions tropicales du Brésil, produit une longue tige appelée pomme de cajou. Elle ressemble à une petite poire. Mais alors, pourquoi ne l'appelle-t-on pas poire de cajou ? Quoi qu'il en soit, au bout de cette tige, il y a une noix en forme de rein. Elle est protégée par une double coque qui contient une substance huileuse toxique. C'est la principale raison pour laquelle les noix de cajou ne sont pas vendues dans leurs coquilles comme les cacahuètes ou les pistaches. Les noix de cajou doivent d'abord être séchées et grillées. Cela élimine les toxines et rend la coquille cassante et beaucoup plus facile à enlever. Le vernis à ongles tel que nous le connaissons aujourd'hui est une invention plutôt moderne. Il est devenu populaire au début du XXe siècle. et d'ingrédients pour produire le vernis à ongles. Mais l'un de ces ingrédients est toujours le même, la nitrocellulose. Cette substance est en fait liquide mais elle est mélangée à des plastifiants qui rendent le vernis à ongles plus souple et te permet de le porter plus longtemps. Le processus de création des sandwiches à la crème glacée est assez simple. D'abord, la crème glacée est fouettée afin d'y ajouter un peu d'air. La substance obtenue est ensuite envoyée à la partie suivante de l'assemblage. Là, deux lignes de gaufret sont déjà prises en sandwich et la crème glacée simultanément injectée entre elles. Cela se passe si vite que plus de 100 sandwichs à la crème glacée peuvent être fabriqués en une minute. Il existe toutes sortes de balais en plastique mais il y en a un qui est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Avec le nombre de bouteilles en plastique qui sont achetées puis jetées dans le monde entier, c'est une façon judicieuse de réutiliser le plastique. La production de pneus est un processus en plusieurs étapes. Les pneus sont fabriqués à partir de plus de 15 ingrédients principaux. Parmi eux, on trouve le caoutchouc synthétique qui est naturel, le pigment de noir de carbone et des additifs chimiques. Des mélangeurs géants remuent ces ingrédients sous une pression et une température élevées. Le résultat final est presque toujours une fine gomme de caoutchouc qui est roulée en feuille. Ensuite, les pneus sont assemblés sur une machine spéciale. Différents types de tissus, de caoutchouc et de métal sont utilisés pour la production d'un pneu. Enfin, le pneu est durci dans une presse spéciale sous une température de plus de 150 degrés et à très haute pression. Ce processus dure entre 12 et 15 minutes. Lorsque les fléchettes sont fabriquées, les tiges sont produites en premier. Des bâtons d'aluminium de 3 mètres de long sont placés dans une machine spéciale. Elles possèdent quelques outils de coupe qui travaillent sous plusieurs angles en même temps. Le bâton est transformé en tige. Des rainures sont découpées dans chaque tige pour qu'elles puissent être fixées plus tard au flux de la fléchette. C'est la partie que tu tiens et que tu lances. À l'autre extrémité, une scie transversale fait des fentes pour les ailettes. En même temps, des tiges de laiton entrent dans les fûts dans une autre machine. Des rainures sont découpées à la surface des fûts. Cela les rend plus faciles à tenir. Et enfin, la pointe de la fléchette est produite. Cela se fait à l'aide d'une presse hydraulique. Elle force l'acier pointu dans la partie creuse du fût. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la fabrication des fléchettes. C'est un beau samedi après-midi et tu fais tes courses dans ton supermarché habituel quand tu tombes sur un paquet gonflé dans l'allée des produits frais. Tu vérifies les informations sur le produit. Il semble avoir largement dépassé sa date d'expiration. Alors, pourquoi cette forme bizarre ? La réponse n'est pas toujours évidente. Pour certains types de produits frais, comme la viande, le poisson ou les fruits de mer, parfois même les salades et le fromage, les scientifiques ont mis au point une chose appelée MAP pour Modified Atmosphere Packaging, soit Packaging en Atmosphère Modifiée en français. Pour que ces types de produits à la durée de conservation relativement courte restent frais le plus longtemps possible, une combinaison de gaz est introduite dans l'emballage. Cela se produit avant même que le produit n'atteigne ton magasin. Un professeur français de l'école de pharmacie de Montpellier a mis au point cette méthode après avoir remarqué que les fruits ont tendance à rester frais plus longtemps dans des conditions de stockage à faible teneur en oxygène. Les types de gaz contenus dans les emballages MAP peuvent varier d'un produit à l'autre. Mais l'idée principale est de réduire la teneur en oxygène, généralement remplacée par de l'azote ou du dioxyde de carbone. N'oublie pas qu'un sachet de salade gonflé, même s'il n'a pas encore dépassé sa date de péremption, n'est pas forcément bon à consommer. Les gaz à l'intérieur du sac peuvent être un signe que le produit est à varier. C'est pourquoi la meilleure chose à faire lors de tes achats est de vérifier que le produit ne soit pas périmé. S'il n'a pas dépassé la date, vérifie s'il y a des odeurs inhabituelles ou si l'emballage est endommagé. Si quelque chose te semble anormal, il est préférable de ne pas prendre de risque. Tu peux t'adresser à n'importe quel employé du magasin si tu as des questions ou des inquiétudes. De nos jours, la plupart des supermarchés ont une disposition qui permet un ordre d'achat logique, comme acheter les articles non périssables en premier, puis ajouter les produits réfrigérés ou congelés, et finir par les fruits et les légumes afin qu'ils ne se retrouvent pas écrasés au fond de ton panier. Et pendant qu'on parle des fruits et légumes, essaye de les acheter le matin si possible. Ceux qui sont restés là toute la journée peuvent perdre un peu de leur forme et de leur texture, tandis que d'autres peuvent être un peu flétris. Maintenant, un petit conseil sur la gestion des déchets. N'achète jamais plus d'aliments que tu n'as l'intention de consommer en une semaine. La plupart des fruits et légumes ne durent même pas aussi longtemps, alors il est préférable de ne pas céder à toutes tes envies. Faire les courses et l'estomac plein peut aussi t'aider, tout comme faire les courses avec une liste préétablie des choses que tu dois acheter. Inspecter minutieusement l'emballage de chaque produit peut aussi t'épargner des tracas plus tard. Les produits réfrigérés doivent être frais ou touchés, tandis que les produits congelés doivent être solides et sans signe de fuite. Lorsque tu rentres chez toi, assure-toi de réfrigérer tous les produits qui doivent l'être dès que possible. En général, ils ne doivent pas rester hors du réfrigérateur pendant plus de deux heures. Sinon, leur qualité risque d'en être altérée. Acheter des herbes aromatiques en pot n'est peut-être pas la première chose sur ta liste, mais c'est sûrement quelque chose à envisager. Non seulement elles sont disponibles pour un prix modique, mais elles sont aussi faciles à cultiver et à entretenir. Imagine un joli jardin d'herbes aromatiques juste là, sur ton balcon, ou même dans ta cuisine. Ne serait-ce pas agréable ? Tu auras toujours du basilic frais pour couronner un plat de pâtes. Et tant que tu es encore au magasin, n'oublie pas d'acheter des filtres à café. Tu n'as peut-être pas de machine à filtre chez toi, mais ils ont beaucoup d'autres utilisations possibles. Ils peuvent servir à filtrer les liquides, à empiler en toute sécurité la porcelaine délicate dans tes armoires, ou même à polir tes fenêtres ou tes chaussures. Si tes fruits et légumes préférés sont en solde, mais qu'acheter de grandes quantités impliquerait de les gaspiller, pense à les congeler. Tu peux faire des réserves pour les smoothies, surtout pour la saison froide, où les options sont limitées en termes de fruits frais. Et ne te contente pas d'attraper la première chose sur le rayon, surtout si elles risquent de se gâter rapidement. Les magasins réapprovisionnent leurs produits selon le principe du premier entrée, premier sortie. Les articles au fond de l'étagère sont donc toujours un peu plus frais. Il en va de même pour le thé si tu le préfères au café. Opte plutôt pour des feuilles de thé en vrac. Non seulement tu réduiras tes dépenses, mais tu pourras aussi faire tes propres mélanges maison. Le thé en feuilles a également un goût plus prononcé que le thé vendu en sachet. Pour ce qui est des autres articles ménagers, fais des réserves d'ampoules, de serviettes en papier et de piles. Il y a de fortes chances que tu aies un jour besoin d'un de ces articles. C'est pourquoi il est préférable de les acheter en grande quantité lorsqu'ils sont en solde. Ils ne seront jamais gaspillés et, avouons-le, c'est toujours ennuyeux lorsque la télécommande de la télévision ne fonctionne plus, mais que tu n'as plus de piles. Essaye de réduire le nombre de fois où tu vas faire des courses pour n'acheter qu'un seul article. C'est inefficace et tu finiras probablement par acheter des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Cette liste de courses commence à avoir beaucoup plus de sens maintenant, n'est-ce pas ? Une autre liste qui vaut la peine d'être faite ? Celle qui contient tout ce que tu as dans ton réfrigérateur. Essaye de créer une telle liste au moins deux fois par semaine. Planifier tes repas au moins une semaine à l'avance t'aidera aussi à réduire les achats impulsifs. Si tu sais déjà ce que tu mangeras pour le dîner de mercredi, pourquoi ajouter autre chose au panier si c'est inutile ? En même temps, essaye d'être créatif avec tes restes. Pourquoi les jeter alors que tu peux les mélanger et les assortir ou ajouter quelques herbes ou des saveurs supplémentaires pour les rendre meilleures ? Range tes restes dans des récipients transparents pour plus de visibilité et n'aie pas peur de prévoir un repas de restes pendant la semaine. Il est tout aussi agréable de les considérer comme des ingrédients plutôt que comme de vulgaires restes. Utilise les restes de pâtes ou de légumes cuits à la vapeur pour faire une tortilla ou une omelette. Mélange tes légumes cuits avec quelques tomates pour créer une sauce pour les pâtes. Prépare des wraps pour le déjeuner du lendemain avec n'importe quoi, du riz à la viande en passant par les légumes. Si tu charges vraiment la méthode la plus simple pour conserver les restes, tu peux toujours les transformer en soupe. L'accompagnement de légumes de la veille au soir peut se transformer en un déjeuner sain si tu ajoutes simplement une boîte de bouillon et que tu mixes le tout. Même une miche de pain vieille de deux jours peut être sauvée si tu la coupes en diagonale, que tu saupoudres les tranches de quelques herbes et d'huile d'olive et que tu les mets au four pendant quelques minutes. Tu auras alors de beaux croutons faits maison pour ta soupe de restes. Un peu de jugeote en matière d'étiquette ne fait jamais de mal à personne non plus. Soit à l'affût des ingrédients dont tu n'as jamais entendu parler ou de ceux que tu ne peux pas prononcer. Il faut généralement éviter les produits dont l'emballage contient plus de 5 ingrédients. Même la façon dont tu portes tes courses au supermarché peut avoir un impact sur ce que tu achètes et comment. Si tu préfères les paniers au caddie, tu es plus enclin aux achats impulsifs. C'est ce qu'affirme une étude publiée par le Journal of Marketing Research. Cela se produit en raison de l'effort que tu fais pour transporter réellement les articles. En choisissant un caddie, tu seras probablement assez à l'aise pour évaluer suffisamment de produits et lire attentivement les étiquettes. Lorsque ta liste de course n'est pas trop longue, opte pour la caisse automatique si elle est disponible. Des études ont montré que les achats impulsifs sont réduits jusqu'à 32% si tu dois scanner tes propres articles en sortant. C'est parce que la ligne de caisse normale est spécialement conçue pour t'empêcher de laisser des articles que tu aurais pu reconsidérer. Il n'y a littéralement aucun endroit où tu peux déposer tes articles non désirés, en dehors de ton panier, et s'il y a quelqu'un d'autre qui fait la queue derrière toi, bonne chance pour revenir en arrière. La disposition des aliments sur les étagères peut aussi représenter une menace pour ton budget et tes habitudes. Comme les gens sont plus enclins à acheter les articles qu'ils voient en premier, les produits les plus chers sont placés à hauteur des yeux et les options économiques sont placées sur les étagères du haut et du bas. Prends ton temps et scrute les allées qui t'intéressent. Tu seras surpris de voir que la plupart des articles placés sur les étagères supérieures ou inférieures sont souvent non seulement plus économiques, mais aussi moins riches en additifs ou arômes artificiels. Bref, fais attention, les supermarchés sont une véritable jungle. La prochaine fois que tu suivras une recette où tu dois séparer les jaunes d'œufs des blancs, et c'est ça. Épluche une gousse d'ail et frotte tes doigts avec. Casse délicatement un œuf dans un bol. Avec tes doigts haillés, ramasse le jaune d'œuf. Et voilà ! Tu peux maintenant t'émerveiller de la perfection avec laquelle il se sépare du blanc. Si tu dois écaler des œufs durs, il y a deux façons simples de le faire. Lorsque tu les fais bouillir, ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude à l'eau bouillante. Cela rendra l'écaillage beaucoup plus facile. Tu peux aussi les passer sous l'eau froide dès qu'ils sont cuits. Les coquilles se détacheront beaucoup plus facilement et tu ne te brûleras pas les mains en les écalant. Les bords des routes ont des bandes rugueuses pour une raison très importante. Leur principale fonction est d'alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsqu'une voiture commence à dévier de la route, ses pneus passent sur les bandes et le bruit réveille le conducteur. Les étiquettes de prix ou celles qui sont collées sur les tupperwares sont plus faciles à enlever que tu ne le penses. Pas besoin de gaspiller de l'eau chaude et du savon pour essayer de les décoller. Prends plutôt un sèche-cheveux, souffle de l'air chaud directement sur l'étiquette pendant une minute ou deux. Et voilà, l'étiquette se décollera d'un coup. Les appareils électroménagers blancs peuvent jaunir avec le temps. Pour leur rendre leur éclat, utilise cette astuce simple. Applique de la crème décolorante sur la surface, puis enveloppe l'appareil dans du plastique et laisse-le comme ça toute la nuit. Le lendemain matin, il sera aussi blanc que lorsque tu l'as acheté. Ouvrir un pack de canettes peut s'avérer difficile. Tu vas probablement déchirer un trou dans le plastique et essayer d'en extraire une canette. En réalité, le fond des canettes a été conçu pour rendre cette étape beaucoup plus facile. Prends une vieille canette et frotte-la sur le dessus d'une canette neuve du pack. Un cercle de la taille exacte d'une canette sera découpé. De cette façon, tu pourras facilement retirer la nouvelle canette sans tout déchirer. Maintenant, passons à l'art de presser les citrons. Lorsque tu choisis des citrons, tu ne sais jamais à quel point ils sont juteux. Et souvent, quand tu les rapportes chez toi et que tu les presses, presque aucun jus ne sort. Chauffe ces citrons au micro-ondes pendant 30 secondes avant de les ouvrir. Tu verras que le jus sortira beaucoup plus facilement. Mais fais attention, ils vont être chauds et tu ne veux pas te brûler les mains. Si tu veux écouter de la musique mais que tu n'as pas d'enceinte, il y a une solution. Place ton téléphone dans une tasse ou un bol. Le son sera instantanément amplifié. Si tu n'as pas de cintre à porter de main mais que tu as quand même besoin d'accrocher ta chemise, cette astuce est pour toi. La plupart des chemises ont une minuscule boucle dans le dos entre les épaules. Tu peux l'utiliser pour suspendre ta chemise. Maintenant, imagine ce scénario cauchemar. Ton téléphone n'a plus de batterie mais tu es déjà en retard. Dans ce cas, active le mode avion et ton téléphone se chargera à 100% en un rien de temps. Tu peux passer la partie collante d'un post-it sur ton clavier d'ordinateur portable. Cela t'aidera à enlever les petits morceaux de nourriture et de poussière qui se coincent entre les touches. Évite de mettre des aliments très chauds dans des récipients en plastique. Le plastique chaud libère toutes sortes de produits chimiques toxiques et tu ne voudrais pas que tes aliments absorbent ces substances, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il de plus agréable qu'un bain moussant chaud le soir ? Les bulles ne sont pas seulement jolies et parfumées, elles gardent aussi l'eau chaude plus longtemps. Ainsi, tu peux profiter d'un long bain sans qu'il ne devienne trop vite froid. Tu rentres chez toi avec une envie de tartine au beurre de cacahuète et à la confiture. Mets ton beurre de cacahuète à une couche d'huile sur le dessus. Pour éviter ça la prochaine fois, range ton pot de beurre de cacahuète à l'envers. Ton tournevis et ta clé à molette peuvent travailler de concert pour retirer toute vis récalcitrante. Attrape la poignée de ton tournevis avec la clé à molette et utilise-la pour appliquer plus de force. Cette méthode t'aidera aussi à atteindre des zones plus difficiles. Il y a une raison pour laquelle ta touillette à café ressemble à une paille. Elle est percée de trous car cela réduit la quantité de plastique que les fabricants utilisent. De plus, ils empêchent la touillette de flotter. Les trous se remplissent de café ce qui la rend plus lourde. En parlant de café, tu ne devrais jamais acheter un produit qui a plus de 18 mois. Assure-toi de regarder la date de péremption lorsque tu le choisis. Si tu as déjà eu des problèmes avec les salières et poivrières classiques, voici une astuce. Au lieu de secouer tout ton bras pour essayer de faire sortir du sel du récipient, frotte le fond de l'un des récipients avec le fond de l'autre. Attrape la salière et tiens-la de façon à ce que le fond soit tourné vers le bas. Maintenant, tout en tenant la poivrière à la verticale, frotte les deux fonds l'un contre l'autre en créant une friction circulaire. Après cela, tu pourras verser du sel sans effort. Après une longue journée de randonnée, tes chaussures peuvent avoir une drôle d'odeur. Si c'est le cas, mets des sachets de thé secs à l'intérieur de tes chaussures et garde-les dans un endroit sec pendant un moment. Les sachets de thé absorberont les mauvaises odeurs et rendront tes chaussures sèches. Si tu as cassé la lanière de ta sandale en marchant, il y a un moyen de la réparer, mais seulement si tu as une pince à pain de mie avec toi. Tout d'abord, replace la lanière dans son trou. Puis, attache la pince au bas de la lanière. Et voilà ! Ton corps a besoin d'une quantité quotidienne de vitamine C pour renforcer ton système immunitaire. Mais les oranges sont un fruit difficile à éplucher. Pour éviter que le jus ne soit pulvérisé sur ton visage, commence par couper les parties supérieures et inférieures de l'orange. Ensuite, coupe la peau verticalement, glisse tes doigts sous les côtés opposés de la coupe et ouvre ton orange. S'il est difficile pour toi de déterminer la quantité de détergent dont tu as besoin pour laver tes vêtements, voici une astuce. Généralement, les bouchons de détergent sont accompagnés de marques qui indiquent la quantité exacte de liquide que tu dois utiliser par lavage. Cela permettra aussi à ton détergent de durer plus longtemps. Les marqueurs indélébiles ne sont pas aussi indélébiles que tu le crois. Mettons que tu en as utilisé un en pensant que c'était un marqueur ordinaire pour dessiner quelque chose sur un tableau blanc. Bonne nouvelle, ton tableau n'est pas marqué pour toujours. Il y a un moyen de le sauver. Prends un marqueur ordinaire et utilise-le pour dessiner par-dessus les lignes laissées par le marqueur indélébile. Laisse reposer pendant un moment pour que les deux marqueurs se mélangent. L'encre du marqueur ordinaire contient un solvant qui va dissoudre le pigment que contient le marqueur indélébile. Maintenant, prends une serviette en papier et frotte le tableau pour le nettoyer. Les traces des deux marqueurs s'enlèveront facilement. Si tu dois peler des pêches, utilise la technique appelée blanchiment. D'abord, fais chauffer de l'eau et attends qu'elle se mette à bouillir. Fais tremper les pêches dans l'eau pendant environ 20 secondes, puis place les fruits dans un bol avec de l'eau froide et laisse-les pendant environ 5 minutes. Et voilà, la peau se détachera beaucoup plus facilement. Le couvercle en plastique qui recouvre ton gobelet peut être utilisé comme sous-verre. Enlève le couvercle et pose-le sur la table. Le fond du gobelet s'adaptera parfaitement à l'anneau intérieur du couvercle. Fini l'étage sur la table. Les poils des escalators sont là pour des raisons de sécurité. Ils restent immobiles lorsque l'escalator est en mouvement, ce qui empêche les gens de se tenir trop près des côtés. Cela permet d'éviter les accidents comme coincer ces lacets de chaussure. Si tu fais bien attention aux portes des ascenseurs, tu remarqueras qu'elles ont un petit trou. C'est un trou de serrure et seul le personnel autorisé en détient la clé. Ils l'utilisent en cas d'urgence ou lors de la maintenance de l'appareil. Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces trous supplémentaires en haut de tes chaussures de sport ? Ils sont conçus pour que tu puisses attacher les chaussures de plusieurs façons différentes. C'est utile lorsque tu veux compenser des choses comme une mauvaise foulée voire même un orteil endommagé. De plus, tu peux modifier le look de tes chaussures comme tu le souhaites. De nombreuses personnes utilisent la jaquette de leur livre comme marque-page. Cela ne pose aucun problème. Grâce à elle, tu n'auras pas à corner tes pages. Mais l'objectif premier d'une jaquette est de protéger le livre contre les dommages extérieurs. Par exemple, si tu renverses du jus de fruits ou si tu fais tomber de la nourriture sur ton livre pendant que tu le lis. La boîte Tic Tac a cette petite rainure sur le dessus pour que tu puisses distribuer un seul Tic Tac à la fois. Même si, soyons honnêtes, personne ne fait ça. La plupart d'entre nous en renversent un tas d'un coup. Puis, nous remettons tous ces Tic Tac en trop. Ces petites pointes de caoutchouc que tu vois entre les bandes de roulement des pneus sont là pour ta sécurité. Elles t'indiquent quelle est la hauteur minimale de ta bande de roulement. Si les pointes et les bords sont égaux, il est temps pour toi de te rendre au plus vite dans un magasin de pneus. Mais si les témoins d'usure ont encore de la marge par rapport aux bords, tu peux rouler tranquille. Qu'en est-il de ce grillage noir sur la vitre du micro-ondes ? C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et elle est là pour empêcher les micro-ondes de s'échapper et de transformer la pièce entière en four. Si les micro-ondes s'échappent, ton repas ne pourra pas non plus cuire correctement. En effet, cette cage n'est pas là pour t'empêcher de bien voir ton repas pendant qu'il cuit, mais pour que l'énergie électromagnétique reste à l'intérieur. Et pourquoi pas un tournevis compatible avec une clé à molette ? Agrippe ton tournevis avec l'extrémité de ta clé à molette pour pouvoir augmenter sa force de torsion. C'est pourquoi la tête de ton tournevis est conçue comme elle l'est. Lorsque tu as des angles bizarres, tu peux utiliser cette stratégie. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux. Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste. Le côté bleu peut aussi enlever ses traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à maille rouge ? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à maille. Attache-le pour avoir de quoi récuérer tes casseroles et nettoyer ton évier. Des appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites faussettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eu. À un moment donné, les golfers expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections, telles que des entailles et des bosses, pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des faussettes pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel. C'est pourquoi les cordons de câbles avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends. À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters. La lame est également pourvue de crampes, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en biais contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es en fan du McFleury, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas ? Un bidon de lait ordinaire a généralement une bosse sur le côté. Certains pourraient y voir un choix de conception aléatoire, mais cette bosse remplit plusieurs objectifs. L'une d'elles est d'enfler s'il y a une accumulation de gaz. Cela se produit lorsque ton lait a tourné. Ainsi, tu n'as même pas besoin de le goûter pour vérifier. De plus, la bosse est là pour que la bouteille n'éclate pas si tu la fais tomber accidentellement. Elle permet un espace d'expansion qui encaisse la pression soudaine qui se produit lorsque tu fais tomber la bouteille. Le fil dentaire. C'est évidemment important pour prendre soin de tes dents et il est facile de deviner comment s'en servir. Mais il est aussi formidable dans la cuisine car c'est un coupe-gâteau très précis. Bien plus efficace qu'un couteau ordinaire. La plupart des ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée juste ici, au centre, là où les lames et les poignées se rejoignent. C'est un truc que tu peux utiliser pour égrener les herbes difficiles comme le thym ou le romarin. Grâce à cette ouverture, tu n'as pas non plus besoin d'enlever les feuilles à la main. Mais tu peux toutes les arracher en un seul mouvement. Une grande partie des pots de yaourt ou de flan sont fournies avec un couvercle en papier alu. Et dans la plupart des cas, tu peux utiliser ce couvercle comme une cuillère jetable. Il suffit de le décoller et après quelques plis simples, tu auras une petite cuillère parfaite pour ton 4 heures. L'été approche. Voici notre liste super utile de choses à emporter ainsi que quelques conseils pour préparer au mieux tes vacances. Quels que soient nos efforts, nous avons toujours tendance à emporter trop de bagages. Quoi, moi ? Retire bien une chose. Plus ta valise est grande, plus tu essaieras de la remplir. La prochaine fois que tu feras tes valises, essaie de te conformer à la règle des 5K 3 2 1. Selon cette règle, pour un séjour d'une semaine, on peut facilement se limiter à 5 paires de chaussettes et de sous-vêtements, 4 hauts, 3 bas, 2 paires de chaussures choisies en fonction de l'activité physique que l'on prévoit pendant les vacances et un chapeau. Mais je propose d'ajouter un article à cette règle. Une veste de pluie légère, comme celle-ci. Elle ne prend pas plus de place que 2 paires de chaussettes, mais elle peut nous sauver la vie en cas de conditions météorologiques imprévisibles. Si tu as peur que tes vêtements se salissent rapidement et que tu doives cacher les tâches de ketchup sur tes photos de vacances, il y a une solution pour l'éviter. As-tu entendu parler de la lessive à emporter ? Il s'agit de petits sachets que tu peux mettre dans ta valise et laver tes vêtements à la main dans un évier. Les pinces à relure peuvent sembler n'avoir aucun rapport avec les vacances. Bah oui, ce sont des articles de bureau. Mais laisse-moi essayer de te faire changer d'avis. Elles ont une multitude de fonctions. Utilise-les pour suspendre des vêtements mouillés, pour maintenir des sangles de bagages cassés et j'en passe. Elles servent à tout. Si tu préfères toujours ignorer la règle des 5K 3 2 1 et que tu te débats pour essayer de mettre quelques sweatshirts de plus dans ta valise ou ton sac à dos, les bouteilles en plastique vont t'aider. Prends-en une et coupe-la en deux. Ensuite, tu auras besoin d'un élastique. Enroule le sweatshirt dont tu as besoin en rouleau très serré et place-le entre les deux moitiés de la bouteille. Fixe cette construction bizarre à l'aide d'un élastique et voilà ! La bouteille prend maintenant beaucoup moins de place dans tes bagages. Mais si tu n'aimes pas les solutions bricolées, voici une autre option. Les boîtes d'emballage pour ranger les vêtements. Grâce à elles, toutes tes affaires seront bien organisées et tu trouveras facilement ce dont tu as besoin sans avoir à fouiller dans toute ta valise. De plus, elles existent en différentes couleurs et tailles, ce qui permet de séparer tes vêtements par type ou par couleur. Très pratique ! Il est essentiel de rester connecté lorsqu'on voyage et un chargeur de téléphone portable peut aider à garantir que son appareil restera en fonction même en déplacement. Choisis un chargeur doté de plusieurs ports afin de pouvoir recharger ton téléphone et d'autres appareils en même temps. Un petit conseil, de nombreux appareils utilisent désormais des câbles de type C. Assure-toi donc que tous tes appareils soient bien compatibles avec ton chargeur. Si tu voyages souvent, voici un conseil pour toi. Ne déballe jamais tes affaires de toilettes, tu n'oublieras rien la prochaine fois que tu prendras l'avion. La meilleure solution est de garder une trousse séparée avec tous les produits dont tu as besoin, comme un étui à lentilles de contact ou une brosse à dents. Alors, si tu n'as pas encore ta petite trousse spéciale beauté, il est grand temps de la composer avec tes essentiels. Tu disposes probablement déjà de petites bouteilles à la maison. Assure-toi qu'elles portent une inscription indiquant qu'elles ne dépassent pas 100 millilitres. Si tu as l'intention de les emporter à bord. Toutefois, si tu n'as pas de mini-flacons, tu peux en trouver de nombreux en ligne, comme celui-ci. Le kit que tu souhaites acheter doit être équipé d'entonnoir pour verser facilement le shampoing ou le gel. Certains kits ont même des cuillères, ce qui est génial. Tu peux faire de la crème glacée. Oh, pardon. Elles permettent de doser une petite quantité de crème hydratante afin de ne pas gâcher tout le pot avec le gras de tes doigts. Cependant, il y a certaines choses qu'il vaut mieux garder dans ses poches et non dans la trousse de toilette, comme le gel désinfectant pour les mains et le baume à lèvres. Si tout est évident avec le désinfectant pour les mains, le baume à lèvres a bien plus d'usage que tu ne peux l'imaginer. Si tu as les cuticules sèches, le baume à lèvres les rendra à nouveau souples et douces. Si tu veux enlever ton maquillage, le baume à lèvres et un coton-tige feront des merveilles, sauf s'il est à la menthe. Tu peux même l'utiliser à la place du gel pour sourcils si tu as oublié le tien à la maison. Car oui, il peut même t'aider à dompter les poils rebelles. Voyager peut être inconfortable, surtout lorsqu'on essaie de dormir dans un avion ou dans une voiture. Un oreiller de voyage compact peut faire une grande différence dans la qualité de ton confort et t'aider à arriver à destination frais et dispo. Il est essentiel d'assurer la sécurité de ses affaires en voyage. Et les cadenas de voyage approuvés par les agences nationales de sécurité peuvent t'aider. Ces antivols peuvent être ouverts par les agents de police sans endommager les bagages, ce qui en fait une excellente option pour les déplacements en avion. Le monde est extrêmement varié et les prises de courant le sont aussi. Si tu pars pour une destination nouvelle et lointaine, n'oublie pas de vérifier le type de prise qu'on y trouve. Par exemple, si tu te rends au Royaume-Uni, tu peux t'en tenir à cet adaptateur. Un petit spé peut considérablement améliorer ton look. Oui, tout à fait. Par exemple, si ton t-shirt préféré a tendance à se froisser beaucoup, tu peux plus ou moins le repasser à l'aide d'un vaporisateur. Suspends-le et asperge-le. Les plis disparaîtront et ton t-shirt aura l'air frais et présentable. Normalement. Parlons maintenant du ruban adhésif. Le scotch dans tes bagages peut enlever une grosse part de stress. Imaginons que tu rentres chez toi avec tout un tas de cadeaux que tu as acheté pour ta famille et tes amis. Oups, la fermeture éclair de ta valise n'a pas résisté à la pression et a éclaté. Heureusement, le scotch vient à ta rescousse. Certes, une valise enveloppée de ruban adhésif peut avoir un drôle d'aspect, mais c'est toujours mieux que de débourser une belle somme pour une valise neuve que tu n'avais pas l'intention d'acheter. Oui, c'est logique. Les sacs à linge peuvent s'avérer utiles lorsque tu dois séparer tes vêtements sales des propres. Je sais que tu peux le faire avec des sacs en plastique, mais les sacs à linge sont un peu plus écologiques. De plus, une fois rentré chez toi, ils te feront gagner du temps. Tu n'auras pas besoin de fouiller dans ta valise pour sélectionner tous les vêtements que tu veux laver. Il te suffira de jeter le sac à linge dans la machine à laver. Si tu voyages au bord de la mer, tu dois absolument envisager de prendre une serviette à séchage rapide comme celle-ci. Elles sont généralement fabriquées en microfibres qui sont beaucoup plus rapides à sécher que le coton ordinaire. De plus, ces tissus ne nécessitent que peu d'entretien car ils peuvent être lavés à la machine à une température maximale de 60 degrés Celsius. Ensuite, les feuilles de séchage. Tu sais, nous transpirons tous et nos pieds aussi. Surtout si nous marchons des kilomètres et des kilomètres pour explorer un nouvel endroit. Alors, quand tu rentres à l'hôtel et que tu enlèves tes chaussures de sport, ou mets une feuille de sèche-linge dans chaque chaussure. Elle absorbera l'odeur et tes baskets seront prêtes pour d'autres aventures. L'anglais est certainement une langue internationalement reconnue, mais tu peux toujours te retrouver dans une situation où personne ne parle anglais et où tu n'as pas de connexion Internet pour traduire ce que tu veux dire sur Google. Pour jouer la carte de la sécurité, crée une série de flashcards avec le vocabulaire essentiel pour t'aider dans les situations de base. Les voyageurs oublient très souvent d'emporter avec eux leurs snacks préférés. Certes, on te donne de la nourriture dans l'avion, mais tu peux parfois avoir envie d'une alternative. De plus, ton Anka peut même sauver ton budget si tu as une longue correspondance. Les prix dans le salon de l'aéroport sont délirants. Même si tu voyages en été, cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de vêtements chauds. Assure-toi d'avoir un suite à fermeture éclair ou quelque chose de ce genre surtout à bord. Le fait est qu'on ne sait jamais s'il fera froid ou chaud dans l'avion. Parfois, on y étouffe, mais il peut aussi y faire un froid de canard. Les couvertures d'avion ainsi que le table à plateau sont pleines de germes. Il est donc préférable d'avoir ses propres vêtements pour se réchauffer. Pour ce qui est des plateaux, je doute que tu puisses apporter les tiens à bord, alors n'oublie pas de les nettoyer avec une lingette humide antibactérienne. Bon voyage ! Tu es en train d'essayer un jean, une robe ou une veste et tu t'apprêtes à enfoncer ta main dans la poche quand soudain, tu réalises que c'est impossible. Il n'y a pas de poche du tout. Mais pourquoi coudre des poches dans lesquelles on ne peut rien mettre ? Tu peux maintenant ramasser ton iPhone par terre. Eh bien, la raison est très simple. Ajouter des poches sur certains vêtements pourrait nuire à la courbe qu'on leur a donnée initialement. Elles peuvent les déformer dans l'entrepôt ou sur le présentoir du détaillant. La solution ? Se débarrasser des poches aux endroits clés. De plus, les fausses poches coûtent bien moins cher et elles ne se distendent pas. Cette pratique curieuse remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les poches étaient amovibles. Elles étaient comme de petits sacs et les femmes, par exemple, pouvaient les faire passer d'une tenue à l'autre. Malheureusement, c'était aussi très pratique pour les pickpockets. Rien de plus simple que de s'emparer de ces poches. Ensuite, les vêtements ont évolué et on a commencé à y coudre de minces poches au lieu de ces sacs détachables. On pensait que cela embellissait la silhouette. Mais bientôt, des jupes plus étroites sont apparues et les poches sont passées à la trappe. Les gens ont commencé à utiliser des sacs à main à la place. Aujourd'hui, la plupart des poches sont réelles, mais les fausses n'ont pas complètement disparu. Alors, comment s'assurer que notre vêtement possède bien une poche et qu'on n'y trouvera pas qu'un simple trou en y mettant la main ? Tout d'abord, jette un coup d'œil à la couture le long du bord de la poche, là où elle est censée s'ouvrir. Si tu vois un seul fil lâche, coupe-en un bout et commence à tirer doucement. Si la poche est réelle, le fil sortira facilement. Mais si la couture ne bouge pas, il est fort probable qu'il s'agisse d'une fausse poche. Dans ce cas, laisse tomber. Voyons maintenant quels autres objets du quotidien recèlent un petit secret. Par exemple, ces lignes sur certaines variétés de chips. Elles aident à répartir les épices et les assaisonnements. En gros, toutes ces substances qui donnent leur goût à tes chips sont retenues entre ces lignes. Et puis, elles les rendent plus croustillantes. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente qui brille sous une faible lumière. Les teintes jaunes et vert clair sont les plus populaires car elles permettent de voir le texte quand tu fais une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses ne détectent pas ces couleurs et la page reste nette. Autrefois, il y avait un problème avec les jeans. Les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à en porter, les maltraitaient souvent pendant leur travail. Et les coutures ne résistaient pas et se déchiraient. De minuscules rivées en métal furent donc ajoutées pour renforcer ce vêtement si populaire. La plupart des fermetures éclairs en métal se bloquent automatiquement. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la tirette pointer vers le haut. Lorsque tu la ramènes vers le bas, elle se verrouille en quelque sorte. Ceci grâce à de petites rainures cachées sous la tirette. Maintenant parlons de ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. C'est grâce à elles que les bouteilles tiennent debout. Certaines bouteilles sont fabriquées en plastique souple. Sans ces lignes, elles se déformeraient. Elles seraient toutes tordues et pourraient même se casser. La mousse de bain ne sert pas seulement à s'amuser ou à parfumer l'eau. Elle sert aussi à réguler la température. Les bulles retiennent la chaleur et tu peux profiter de ton bain plus longtemps. Avec ou sans canard en plastique. As-tu remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel ? C'est ce qu'on appelle le liquide de suivi ou le liquide d'arrêt. Le gel de ces stylos contient des particules de pigments dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être assez épais pour maintenir les particules en suspension mais aussi assez fluide pour s'écouler d'abord sur la bille puis sur le papier. Le liquide d'arrêt empêche le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, ton stylo à encre gel n'écrirait pas. Le fluide est fixe et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Les trous au bas de tes écouteurs permettent à l'air de circuler et de traverser les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences ce qui améliore la qualité des sons graves et la qualité du son en général en est améliorée. Certains récipients de lait en plastique ont des creux sur le côté. C'est qu'ils n'arrêtent pas de se cogner partout. Ces creux ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, lorsque le lait se périme, cela provoque généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur du récipient. C'est à ce moment-là que le creux est utile. Il enfle et empêche le récipient d'éclater. En outre, si tu décides de congeler ton lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et ce creux se gonflera et ta bouteille de lait restera intacte dans ton congélateur. Une bonne chose. Les hublots des avions ont des bords arrondis et c'est très important pour la sécurité. Cela permet d'éviter les accidents. Les points faibles sont généralement situés dans les coins. Si les hublots d'avions étaient carrés ou rectangulaires, ils auraient donc quatre points faibles. Avec la pression, ça pourrait être catastrophique. Si tu regardes attentivement les câbles aériens des tramways, tu verras qu'ils zigzaguent au lieu de courir en ligne droite. Tous les tramways ont des pantographes sur leur toit. La partie supérieure du pantographe s'use progressivement au contact du câble et à terme, il doit être remplacé. Pour qu'ils s'usent uniformément, les câbles ne suivent donc pas une ligne droite mais en zigzag. Le tramway avance et son pantographe s'use plus lentement. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certains bidons d'essence ont deux trous avec des bouchons, un grand et un plus petit. Avant, je croyais que le petit trou servait à verser le liquide dans un petit récipient. Mais je me trompais. Et c'est très rare. En réalité, il faut le déboucher avant de verser ton essence par le grand trou. Tu éviteras ainsi qu'il ne glougloute et de se répandre par terre par accident. La plupart des boutonnières d'une chemise sont verticales. Mais celles du haut et parfois du bas sont horizontales. La raison en est simple. Ces deux boutons glissent plus souvent que les autres. Heureusement, les fabricants ont trouvé une solution pour empêcher ces boutons de glisser. Les boutonnières horizontales. Quelle ingéniosité ! Les boutons se défont moins souvent dans ce type de boutonnières. Les sachets de sucre ou de selle sont plus faciles à ouvrir qu'on ne le pense. Il n'est pas nécessaire d'arracher l'une des extrémités. La bonne méthode consiste en fait à les déchirer par le milieu. Certaines bottes sont munies de boucles au-dessus du talon. Elles te servent à enfiler tes chaussures plus facilement. Il suffit de tirer sur la boucle pendant que tu pousses ton talon dans la botte. Tu peux aussi utiliser ces boucles pour accrocher tes chaussures lorsqu'elles sont sales ou lorsque tu veux les faire sécher après lavage. Tu peux aussi faire passer tes lacets dans la boucle si tu veux les attacher autour de ta cheville. Lorsque tu es dans un avion, tu remarqueras peut-être un petit triangle au-dessus de ton siège. Ces triangles indiquent au personnel de bord les meilleurs endroits pour vérifier les volets de l'avion à travers le hublot. On n'est jamais trop en sécurité. Si tes chaussures sont vraiment trop glissantes, il te suffit de prendre un peu de papier de verre et de le frotter sur tes semelles. Elles accrocheront mieux et tu pourras les porter quand il pleut. Mais attention à ne pas trop les poncer. Tes pieds pourraient prendre l'eau. Si tu perces quelques trous au fond de ta poubelle, il te sera plus facile de placer et de sortir tes sacs. L'air circulera mieux et ne les retiendra plus. Tu trouveras généralement du gel de silice dans les sacs, les chaussures et beaucoup d'autres choses que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne jette pas ces sachets. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-en quelques-uns à l'intérieur. Les thermos n'ont pas été inventés pour que ton café reste chaud. Ils ont été conçus par un scientifique écossais qui voulait conserver ses produits chimiques à une température stable. Il a donc pris deux bouteilles, a mis la plus petite à l'intérieur de la plus grande et a retiré l'air entre les deux. Mais c'est quand même pratique pour les pique-niques. Imagine que tu sois un détective de l'art et que ta mission consiste à explorer les mystères qui se cachent derrière les tableaux les plus célèbres du monde. On parle des œuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange ou encore Picasso. N'oublie pas ta loupe car ton aventure est sur le point de commencer. La première ville sur ta liste est Rome. Après avoir dégusté de délicieuses pâtes, tu te diriges vers la chapelle Sixtine qui abrite le plafond le plus célèbre du monde. As-tu déjà entendu dire que Michel-Ange avait peint les fresques en étant allongé ? Ce n'est qu'un mythe. En réalité, le peintre a créé un système complexe de plateformes lui permettant de peindre debout. Tu es en train d'admirer la création d'Adam qui est la fresque du milieu. L'artiste italien était connu pour sa connaissance précise de l'anatomie humaine. Les experts en art affirment que la partie droite du tableau est une représentation anatomiquement correcte d'un cerveau agrandi. Pour le vérifier, tu essaies de superposer une image de l'organe et de l'œuvre d'art. Cela semble correspondre. Le cervelet, le nerf optique et la glande pituitaire sont tous là. Même le truc flottant en forme de foulard vert semble correspondre à l'artère vertébrale. Certains chercheurs pensent que c'est la façon dont Michel-Ange a dépeint la connaissance et la sagesse, mais tu as besoin d'une nuit de sommeil pour t'en faire une idée définitive. Le lendemain, tu attrapes un train et arrives à Florence. Le temps de déguster une glace à l'italienne, puis tu te rends directement à la galerie Academia. L'une des sculptures les plus célèbres du monde t'attend à l'intérieur, le David de Michel-Ange. Ce David est une merveille de marbre de 5 mètres de haut. Il a été sculpté pendant environ 3 ans. Le mystère qui l'entoure consiste à découvrir la véritable expression de la statue. En la regardant d'en bas, tu peux te dire que son visage est serein et paisible. Mais les historiens de l'art affirment que cette œuvre a été largement incomprise. Apparemment, son corps cache une histoire très différente. Regarde de plus près et tu remarqueras que ses sourcils sont froncés et que les veines de ses bras sont saillantes. Il n'a pas l'air si détendu après tout, n'est-ce pas ? L'idée de Michel-Ange était de représenter David juste avant une confrontation importante. Alors peut-être n'était-il pas si serein que ça. L'Italie est si riche en œuvres d'art que tu ne peux pas partir tout de suite. Tu es toujours à Florence et tu visites maintenant la célèbre galerie des offices. De nombreux tableaux célèbres sont hébergés dans ce musée. Mais celui qui t'intéresse plus particulièrement est le printemps de Botticelli. Cette œuvre d'art a été enveloppée de mystères dès le départ. Les experts ne savent pas dire l'année exacte où elle a été commandée. Elle est restée sans titre pendant des années jusqu'à ce que le peintre Giorgio Vasari lui trouve enfin un nom. Habituellement, lorsque les critiques et le public admirent cette peinture, ils se concentrent sur les personnages au premier plan. Mais dans ce cas, le véritable travail réside dans le fait que Botticelli a peint plus de 46 espèces végétales différentes avec une précision presque photographique. Et dans l'ensemble du tableau, ces figures végétales sont répétées plus de 200 fois. Incroyable ! Ces journées de visite ont été bien remplies, n'est-ce pas ? Tu es prêt à continuer ? Tu sautes dans un avion et tu arrives à Paris, la ville des Lumières, de l'amour et de la célèbre Joconde. Tu traverses le musée du Louvre et tu arrives devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il existe de nombreuses théories concernant cette œuvre d'art et tu te plonges dans certaines d'entre elles. Des arguments solides ont été avancés pour dire que la Joconde pourrait être un autoportrait du peintre lui-même. Les historiens ont minutieusement comparé son visage à celui de Mona Lisa et ils sont étonnamment similaires. Et puis, il y a la théorie du sourire en coin. Le dentiste et expert en art Joseph Bartowski prétend avoir découvert le secret du rictus de Mona Lisa. Il dit que son expression faciale serrée est l'indication typique d'une personne qui a perdu ses dents de devant. En 2010, le Comité italien pour le patrimoine culturel a également découvert une collection de symboles cachés dans le tableau. Ceux-ci ne sont visibles qu'avec des lunettes grossissantes high-tech, mais elles ont révélé que Léonard de Vinci avait inscrit un LV à l'intérieur de l'œil droit de Mona Lisa. Les experts pensent qu'il s'agit de la signature du peintre, mais les autres symboles, un CE dans l'œil gauche et un 72 dans l'arche du pont en arrière-plan, sont encore non-alucidés. Bon, ça fait beaucoup de découvertes d'un coup. Bien sûr, à la fin de ta visite, n'oublie pas de tester si ses yeux te suivent vraiment. Maintenant, tu te rends à Amsterdam pour visiter le Rix Museum. Tu es venu pour voir un tableau spécifique de Rembrandt qui cache une histoire mystérieuse. La ronde de nuit est l'un des tableaux les plus célèbres du peintre flamand, mais les experts affirment que le nom du tableau ne correspond pas à son contenu. Regardons cela de plus près. Le tableau représente un grand groupe prêt à s'embarquer pour une mission. La technique de Rembrandt s'appelle le clair-obscur et met en évidence le contraste entre l'ombre et la lumière. Jusqu'en 1947, les critiques d'art pensaient que le peintre dépeignait une scène de nuit. Mais lorsque le tableau a été débarrassé d'une épaisse couche de poussière, il est apparu clairement que la scène se passait en plein jour, avec le soleil qui tombe du coin supérieur gauche. Il est désormais trop tard pour changer son nom en ronde de jour. Pendant ton séjour à Amsterdam, tu visites aussi un musée dédié à l'art de Vincent Van Gogh. Savais-tu qu'il a peint plus de 900 tableaux pendant une période de seulement 10 ans ? Quoi qu'il en soit, le musée Van Gogh abrite la plus grande collection de peintures de tournesol que tu verras probablement de ta vie. En fait, presque toutes les peintures de Van Gogh présentent des teintes jaunes dominantes. Cette particularité de son art est peut-être le résultat de sa façon de voir le monde. Certains experts en art ont émis l'hypothèse que l'un des médicaments de Van Gogh a modifié sa perception des couleurs, lui faisant voir plus de jaune autour de lui. Bon, notre voyage continue. Le prochain arrêt sur ta liste est le Royaume-Uni, direction la National Gallery. Tu pourrais passer des heures à admirer le tableau Les époux Arnold Finney de Jan Van Eyck et ne rien voir qui sortent de l'ordinaire. Au premier plan, un couple se tient la main et regarde fixement le spectateur. Mais si tu zooms sur le miroir accroché au mur, tu verras deux autres personnes dans la pièce. Les experts en art disent que le personnage masculin du tableau a les mains levées pour saluer ces deux personnes vues dans le miroir et que l'un des personnages est Van Eyck lui-même. Et ce n'est pas le seul filigrane que le peintre ait laissé. Au-dessus du miroir, tu verras sa flamboyante signature Jan Van Eyck était ici 1434. En parlant de peintres qui laissent des indices de leur propre présence, le Caravage, le célèbre peintre italien de la Renaissance, a laissé un petit œuf de Pâques dans l'un de ses célèbres tableaux Bacchus. Celui-ci est un peu difficile à repérer. Dans la carafe à moitié remplie, dans le coin inférieur gauche du tableau, il y a un minuscule autoportrait du peintre lui-même caché dans le liquide. Pour voir l'image clairement, il faut l'être d'une technologie sophistiquée ou au moins une loupe très efficace. Mais il est bien là. Un personnage masculin, alias le Caravage, avec un pinceau à la main. Fait amusant, le minuscule autoportrait a été remarqué pour la première fois en 1922, plus de 300 ans après que le tableau ait été achevé. Mais il a été ignoré en raison de sa mauvaise conservation. Pour conclure ton voyage, tu t'envoles outre-Atlantique jusqu'à Chicago. L'énorme collection de l'Art Institute abrite un tableau bien connu de Pablo Picasso, le vieux guitariste. Le secret de cette peinture est si bien caché qu'il faut aussi l'aide d'appareils à rayons X et de technologies super sophistiquées. Mais les résultats en valent la peine. Les relevés montrent que Picasso a peint le vieux guitariste par-dessus un autre tableau inachevé. On peut clairement voir les contours et les formes d'une silhouette féminine à moitié dessinée que Picasso a abandonnée au milieu de son travail. Les artistes émergents de l'époque utilisaient assez souvent cette façon d'économiser de l'argent car les toiles étaient chères. Et voilà pour ce tour du monde des œuvres d'art. Fatigant n'est-ce pas ? Alors repose-toi un peu Sherlock Holmes. Si tu la vois dans la rue, tu te dis qu'une bouche d'incendie mesure environ un mètre de haut. Mais la taille réelle de ce dispositif utilisé pour fournir de l'eau aux pompiers du monde entier est deux fois plus grande si l'on compte le reste de la bouche d'incendie qui se cache sous terre. La plupart du temps, elles sont rouges et ce n'est pas seulement une question de design urbain. Tout d'abord, elles doivent être de couleur vive et facilement identifiable afin que les pompiers puissent les localiser rapidement en cas de besoin. Aux USA, le choix de la couleur dépend de la quantité d'eau que la bouche d'incendie peut contenir. Celle-ci peut parfois varier en fonction de l'endroit mais voici la logique. Une bouche d'incendie rouge peut projeter 1890 litres d'eau par minute tandis qu'une orange au moins 3780 litres. Les vertes peuvent déverser 5680 litres d'eau par minute et les plus grosses de couleur bleue peuvent généralement fournir plus de 5680 litres. Salut, fans de bowling ! Ça ne t'énerve pas que ta boule de bowling se fissure ? Il s'avère que la plupart d'entre elles peuvent s'abîmer à cause d'un mauvais stockage ou de pics de température. Maintenant, soyons nettes. Puisqu'elle est déjà un peu cassée, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a intérieur de ta boule ? Parce que moi, oui. Jetons-y un coup d'œil. Le noyau interne de la boule est composé principalement d'oxyde métallique en poudre, comme l'oxyde de calcium ou de fer. On les mélange avec de la résine et un catalyseur pour durcir le tout. Ainsi, la forme d'ampoule que tu vois maintenant à l'intérieur de la boule est en fait sa partie la plus lourde. Elle influence aussi la façon dont la boule de bowling tourne lorsqu'elle traverse la piste. Il en va de même pour les bombes de peinture. Lorsque tu la secoues, elle fait un bruit bizarre. Mais quelle est cette chose à l'intérieur ? Il s'agit d'un petit poids qui est censé maintenir le mélange de peinture en place et conserver sa forme. Il est généralement fabriqué en plastique, en métal ou en céramique. Il sert essentiellement de fouet pour s'assurer que la peinture soit bien mélangée avant de l'appliquer sur la surface de ton choix. Tu t'es déjà demandé comment les bouteilles de boissons gazeuses gardaient si longtemps ce pétiment si rafraîchissant ? Eh bien, elles ont un petit joint en plastique fixé au couvercle. Il est installé ici pour empêcher le gaz de s'échapper et que la boisson devienne plate. Même si tu la secoues dans ton sac toute la journée. En parlant de choses que l'on utilise quand il fait très chaud, attends, attends, ne mets pas encore ta casquette. Regarde-la un instant et tu remarqueras qu'il y a un petit bouton tout en haut. Il sert à quelque chose ou il est juste là pour faire joli ? Certains prétendent qu'à l'époque où les gens ont commencé à utiliser de telles étoffes pour se couvrir la tête, ce bouton servait bien à quelque chose. Comme il se trouve au-dessus de la casquette, là où tous les morceaux de tissu se rejoignent, le bouton supérieur aide à maintenir la couronne de la casquette en une seule pièce. Aujourd'hui, grâce au projet récent en matière de conception de tissu et de motifs, ce bouton est plutôt devenu un élément esthétique. Il sert à couvrir la partie où se joignent tous les morceaux de tissu. Ta casquette n'a peut-être aucun bouton, mais tu ne penses pas qu'elle est plus chouette avec ? Les disques de coton ont deux faces et si tu prends le temps de les regarder attentivement, tu verras qu'elles ont des textures différentes. Au cas où tu te demanderais pourquoi, le côté avec la texture sert à mettre le maquillage et le côté plat sert à l'enlever. Amateurs de livres, ceci est pour toi. Les jaquettes qui accompagnent de nombreux livres à couverture rigide ne sont pas seulement destinées à embellir le livre. Elles peuvent aussi servir de marque-pages. Il suffit de replier les pages que tu as déjà lues sous l'intérieur de la jaquette. Et voilà ! La prochaine fois que tu prendras ta chemise préférée, jette un coup d'œil à la boutonnière du haut. Elle doit être cousue horizontalement, alors que toutes les autres sont verticales. Il s'avère que la chemise de ville a été conçue de cette façon puisque le premier et le dernier bouton sont les premiers qui se déboutonnent pendant la journée. Ils ont donc modifié le sens de la boutonnière pour que la chemise reste bien ajustée avant que tu sois prêt à l'enlever. De nos jours, nous avons tellement de versions différentes de ce dessert incroyable qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons pu vivre sans lui. Tu peux trouver pratiquement partout des types différents de cookies aux pépites de chocolat, dans des glaces ou même dans des gâteaux. Mais ce célèbre cookie a seulement vu le jour en 1930. L'histoire veut qu'une femme nommée Ruth Grave Wakefield préparait des cookies au chocolat en attendant l'arrivée de ses invités. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, un ingrédient essentiel pour préparer des biscuits classiques. Pour remédier à cette situation, elle a haché une tablette de chocolat mi-sucrée en se disant qu'il finirait par se répartir uniformément dans la pâte compte tenu de la chaleur du four. Les choses ne sont pas forcément passées comme elle l'avait prévu. Mais tant mieux, car c'est ainsi qu'elle a inventé ce dessert moderne dont nous ne pouvons plus nous passer. Et en parlant de snacks populaires, les chips sont encore plus jeunes que les cookies aux pépites de chocolat. Du moins, d'un point de vue historique. Il existe de nombreuses histoires qui essayent d'expliquer comment elles ont été inventées. L'une d'entre elles est la suivante. Un chef cuisinier nommé George Crum, basé à New York, a créé les chips en 1953. Il a voulu essayer une nouvelle méthode de cuisson lorsqu'un de ses clients s'est plaint de ses frites. Il disait qu'elles étaient trop épaisses et un peu molles. Crum a alors imaginé des pommes de terre finement tranchées et frites jusqu'à ce qu'elles soient brunes. Les gens ont adoré ce plat et ont accueilli à bras ouverts cette toute première fournée de chips. De la glace, quelqu'un ? Si l'histoire est vraie, en 1904, lors de l'exposition universelle de Saint-Louis, un marchand de glace n'avait plus de coupe pour y servir sa spécialité. Il a donc confectionné une gaufre en forme de cône et le reste appartient désormais à l'histoire. D'accord, je l'admets, des produits semblables au chewing-gum existent depuis la Grèce antique. Donc cette découverte n'est pas particulièrement révolutionnaire. Mais le chewing-gum que nous achetons aujourd'hui est apparu à la fin des années 1800. Un inventeur américain du nom de Thomas Adams a voulu mélanger différents produits chimiques pour créer du caoutchouc synthétique. Il a tenté et raté, par ailleurs, d'exploiter les propriétés du chiclet pour son expérience mais a fini par créer cette délicieuse friandise. Aujourd'hui encore, on utilise le chiclet pour produire un certain nombre de chewing-gum. Dans les années 1800, un homme du nom de Jean-Baptiste Jolie travaillait dans l'industrie textile en tant que fabricant de tissus. La découverte de l'invention suivante que nous utilisons beaucoup de nos jours a un peu à voir avec lui et davantage à voir avec sa femme de chambre. L'histoire raconte que la femme aurait renversé par accident une lampe à kérosène sur une nappe. Au lieu de s'énerver en voyant le tissu abîmé, Jolie a remarqué que la substance avait en fait nettoyé le tissu. Tu as déjà compris ? Oui, c'est ainsi qu'est née l'idée du tout premier pressing. Un accident très propre, si je peux me permettre. Maintenant, j'adore celui-ci. Tu savais que les allumettes s'appelaient à l'origine friction light ? C'est en tout cas le nom que leur inventeur, un chimiste nommé John Walker, leur a donné en 1826. Un jour, il a gratté un bâton enduit de produits chimiques sur sa cheminée par pur hasard et s'est rendu compte qu'il s'enflammait et créait des étincelles. Fabriquées à l'origine en carton, elles ont ensuite été conçues à partir de tiges de bois et de papier de verre. Dans les années 1940, un homme nommé Harry Coover est tombé sur une formule chimique qui semblait adhérer à tout ce qu'elle touchait. La communauté scientifique de l'époque ne s'est pas beaucoup penchée sur la question, car la formule ne semblait pas avoir beaucoup d'applications à l'époque. Ce n'est qu'en 1951 qu'il s'est penché un peu plus sur la formule et a décidé de la réutiliser. Avec un autre chercheur Distman Kodak nommé Fred Joyner. Ils ont utilisé un nom complet, composition d'adhésif à base de sionacrylate de méthyl, mais tu dois la connaître sous la version plus courte, la superglue. Elle a tellement d'usages en matière de sécurité de nos jours qu'il est difficile de croire que nous ne l'ayons pas inventée exprès. En 1903, un scientifique nommé Edouard Benedictus a fait tomber un flacon par accident. En regardant par terre, il a été stupéfait de voir que la bouteille s'était légèrement fendue, mais avait conservé sa forme. Il s'attendait à ce qu'elle se brise en mille morceaux. Intrigué par cette particularité méconnue jusque-là, il s'est penché sur la question et a découvert que ce qui maintient le verre en place était une substance, nitrate de cellulose, qui recouvrait l'intérieur du verre. C'est ainsi que l'humanité a découvert le verre de sécurité. Il n'y a rien de mieux qu'une tranche de pain grillée avec du beurre pour le petit déjeuner, mis à part les sundae au caramel fondu. Si tu trouves que c'est difficile de tartiner ton beurre froid sur ton pain, voici une idée. Utilise une râpe à fromage. Mets de côté la quantité de beurre dont tu as besoin et râpe-le. De cette façon, la quantité de beurre nécessaire se ramollira et il sera plus facile à tartiner. Mais quand même, le caramel fondu ! Il existe des pâtes sèches de différentes formes et de différentes tailles pour une raison. Chaque type de pâte se marie à la perfection avec un certain type de sauce. Les conchiglioni, par exemple, sont parfaits avec une sauce plus dense et épaisse. Pourquoi ? Parce que la sauce entre dans les coquillages et rend ainsi le plat plus facile à servir. Les rayures sur les surfaces des pâtes permettent de retenir la sauce. Si jamais tu brûles tes biscuits et zut ! Tu peux les récupérer avec ta bien-aimée râpe à fromage. Il suffit de râper les parties brûlées une fois les biscuits enlevés de la plaque du four. Mais attention, attends qu'ils aient refroidis ! Si jamais en enlevant la partie brûlée tu les abîmes un peu, il suffit de les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat durcit, tu auras des biscuits parfaits. Mais soyons honnêtes, est-ce que la forme du biscuit a vraiment de l'importance au moment de la dégustation ? Je dis ça, je dis rien. Si tu fais des sandwiches avec plein d'ingrédients mais que tu ne veux pas que le pain ne se ramollisse, il existe une technique pour éviter que cela se produise. Prends les tomates ou les concombres que tu veux mettre dans ton sandwich et place-les entre deux serviettes en papier pendant cinq minutes. Voilà, tu peux les mettre dans le pain. Assure-toi de tartiner le beurre, le fromage ou les sauces comme la mayo ou le ketchup en premier sur le pain. Cela va en quelque sorte sceller le pain et éviter qu'il ne ramollisse. Certaines personnes pensent qu'il faut enlever ce petit filament blanc qui se trouve à côté du jaune d'œuf avant de le cuire. Je suis là pour te dire que ces filaments s'appellent des chalazes. Et il n'y a pas besoin de s'en débarrasser. Ils sont là pour tenir le jaune en place au centre de l'œuf. Les chalazes n'ont pas d'incidence sur la consistance et le goût de ta nourriture. C'est toi qui vois si tu veux les enlever ou non. Tu as déjà remarqué que les briques du jus ont deux languettes sur les côtés ? Ce sont en réalité des poignées. Les fabricants ont conçu ces briques de cette façon pour que nous puissions les manipuler plus facilement sans les écraser et faire sortir le jus. Pas besoin d'être un chef étoilé pour savoir que tu peux utiliser du sucre blanc ou de la cassonade dans toutes tes recettes. Tu t'es déjà demandé quelle était la différence entre les deux ? Il s'avère que la seule chose qui les différencie est le mode de production. On ajoute une petite quantité de mélasse dans la cassonade. La mélasse est une sorte de sirop obtenu lors de la transformation de la canne à sucre. C'est ce qui est enlevé en cours de raffinage. C'est de cette façon qu'est produit le sucre blanc. Mais si une certaine quantité de mélasse reste dans le produit final, on obtient de la cassonade. Ce qui a ce goût plus prononcé et cette couleur plus foncée. C'est une bonne chose. Tu peux mettre plein de choses dans ton lave-vaisselle, pas seulement des assiettes et des couverts. Par exemple, tu peux y laver tes gants de cuisine en silicone, les pommeaux de certains appareils électroménagers comme ceux de ton four ou de ta plaque de cuisson. Certaines éponges et autres serviettes réutilisables aussi peuvent être lavées au lave-vaisselle. En parlant de produits ménagers pour la cuisine, tu peux faire plein de choses avec le liquide-vaisselle. Tu peux nettoyer ton mobilier de jardin, par exemple. Ajoute un peu de liquide-vaisselle dans de l'eau chaude et utilise ce mélange pour frotter tous tes meubles de jardin avec un morceau de tissu. Rince-les avec ton tuyau d'arrosage. Tu peux aussi utiliser ton liquide-vaisselle pour enlever les taches de gras de tes vêtements, les taches de sauce des pâtes, d'assaisonnement de salade. Eh, ça nous arrive à tous de louper notre bouche. Mets un peu de liquide-vaisselle sur la tache et rince à l'eau. Pour les vêtements clairs, il vaut mieux utiliser du liquide non coloré. Pour les taches les plus tenaces, laisse agir le liquide-vaisselle pendant quelques minutes, puis mets le vêtement à la machine comme d'habitude. Et achète-toi un biberon peut-être aussi. Si tu n'as toujours pas trouvé de technique qui te convient pour organiser ta garde-robe et que tu es envahi par les piles de vêtements, il existe un truc simple qui peut peut-être fonctionner. C'est la technique un de plus, un de moins. Pour chaque vêtement que tu achètes, tu dois te débarrasser d'un vieux vêtement. Tu désencombreras régulièrement ton armoire. Pour trouver les choses plus facilement, bonne chance, laisse les vêtements que tu utilises le plus souvent au niveau de tes yeux. Tu pourras les trouver plus facilement et les sortir de l'armoire rapidement. Les vêtements que tu utilises moins souvent, comme les vêtements de soirée par exemple, peuvent être rangés sous ou au-dessus du niveau de tes yeux. Les vieilles boîtes en étain peuvent se révéler très utiles. Si tu y colles des aimants très puissants à l'intérieur, elles peuvent servir de récipients aimantés. Tu peux y ranger tout plein d'objets comme des pinces de cuisine, des cuillères à glace ou même des couverts. Tu peux les placer sur n'importe quelle surface métallique, comme la porte de ton frigo. Elles iront très bien avec le reste de tes aimants. Au fond de ta buanderie, tu possèdes un outil indispensable pour ramasser les poils d'animaux. Ça marche même mieux que les rouleaux adhésifs. Il s'agit des lingettes pour sèche-linge. Une seule de ces lingettes et un peu d'huile de coude et le tour est joué. Plus de poils de médor partout. Ça fonctionne sur toutes les surfaces, mais c'est particulièrement efficace sur les meubles rembourrés. Si tu ne veux pas que tes portes grincent à chaque fois que tu entres dans une pièce, prends une savonnette et frotte-la directement sur les charnières. Ça ne fonctionne que quelques temps par contre, mais ça fera l'affaire jusqu'à ce que tu ailles dans un magasin de bricolage. Pour acheter du lubrifiant, par exemple ? Tu as déjà remarqué que dans certains ascenseurs, il y a une étoile à côté de tel ou tel étage ? Et non, ce n'est pas fait pour indiquer l'étage de mon bureau. Elle sert à indiquer la sortie la plus proche et elle n'est pas toujours au premier étage. Elle est plutôt à l'étage le plus proche de la rue. Tu t'es déjà demandé pourquoi les panneaux stop sont rouges ? Il y a quelque temps, il n'y avait pas de couleur spécifique. Avant 1920, il n'y avait même pas de forme standard. En 1922, quelqu'un a eu l'idée d'imposer l'octogone. Mais au départ, ces panneaux étaient jaunes. Le rouge palissait trop vite à cause de l'exposition au soleil. Le jaune était la meilleure option. Ce n'est que 30 ans après que la peinture émaille plus résistante a été inventée. C'est alors que la couleur des panneaux stop est devenue rouge. Après tout, c'est la meilleure couleur si l'on veut que quelque chose se repère facilement. Savais-tu qu'il existe une typologie de rosier qui pousse plus haut qu'un homme ? Selon le Guinness des records, le plus haut rosier qui ait jamais existé se trouve à Vienne. Et il mesure plus de 8,50 mètres de haut. Oui, ce rosier a osé. Comme nos empreintes digitales qui sont uniques, il n'existe pas deux tigres avec les mêmes rayures. C'est comme ça que les personnes qui travaillent avec ces gros félins les distinguent les uns des autres. Je parie que tu ne savais pas que la Maison Blanche a son propre fleuriste au sous-sol. Ce commerce s'occupe des ornements pour tous les événements organisés à la Maison Blanche. On sait bien que la pizza est devenue un élément de base de la cuisine américaine malgré ses origines italiennes. Ce plat est tellement apprécié que les Américains achètent 350 parts de pizza chaque seconde. Personnellement, je trouve que je n'en mange pas assez. Afin de répondre à l'incroyable demande, environ 17 % de tous les restaurants des États-Unis sont des pizzerias. Il existe une technique pour faire de la limonade sans que les graines de citron ne se retrouvent dans ton verre. Coupe le fruit en deux et essaye de le presser avec des pinces de cuisine. La partie pointue de la moitié du citron doit être placée vers le bas. Le jus va couler mais les graines resteront dans le citron. Hum, de la limonade. C'est bon ça avec de la pizza. Les trous dans certains types de fromage ne sont pas dus au hasard. Le gruyère, par exemple, est fabriqué au moyen de bactéries spéciales qui produisent du dioxyde de carbone. Lorsque le CO2 est émis, il gonfle comme une bulle de chewing-gum laissant de minuscules cratères que l'on appelle également les yeux du fromage. Celui-ci est ensuite refroidi mais les trous restent là. Plus de 40 milliards d'Oreos sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus vendu au monde. Le dessin géométrique estampillé sur ces biscuits comporte le logo de Nabisco, symbole de la qualité américaine entourant le mot Oreo. William Thurnier a créé le design de ce biscuit chocolaté tel que nous le connaissons aujourd'hui en 1952. Si tu utilises des bouteilles réutilisables, tu sais sans doute qu'elles ont parfois tendance à sentir mauvais. Même si tu ne les utilises que pour y mettre de l'eau ordinaire, elles finissent quand même par sentir. Mais ce n'est pas l'eau elle-même qui dégage cette odeur, ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Si tu bois de l'eau dans une bouteille, les particules de ta salive et de ta sueur restent à l'intérieur. Ces bactéries commencent à s'accumuler dans la bouteille, ce qui génère cette odeur. Si tu fais le choix des bouteilles réutilisables, veille à les laver tous les jours pour éviter que les bactéries ne s'y accumulent. Après l'avoir lavé, laisse-la sécher complètement avant de la réutiliser. Il n'y a pas que les jeans qui soient bleus. Les uniformes de police le sont aussi. Les premiers policiers vêtus ainsi sont apparus au XIXe siècle à Londres. Ils ont reçu cet uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc qu'arboraient déjà les militaires. Deux décennies plus tard, de telles forces de police ont été adoptées aux États-Unis qui ont suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours car cette couleur s'est avérée très efficace. Elle se fond dans un environnement nocturne et les policiers peuvent observer ce qui se passe sans se faire trop remarquer. Par ailleurs, les tâches ne sont pas trop visibles sur les tissus sombres. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît à cette seule couleur. Alors, pourquoi chambouler tout cela ? Les bébés carottes sont minuscules et contrairement aux carottes ordinaires, elles sont humides. Ce qui n'est pas sans rappeler nos petits bébés humains. Ces mini-carottes ne sont pas des carottes spéciales. On les fabrique à partir de carottes ordinaires en retirant la peau et les couches extérieures puis en les rabotant pour qu'elles aient l'air plus jolies. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus retenir l'humidité. Une carotte normale conserve une certaine quantité d'eau en elle grâce aux couches qui l'emprisonnent. Une fois coupées, les mini-carottes se dessèchent facilement. C'est pourquoi elles sont généralement vendues dans des sacs plastiques contenant un peu d'eau. Les jeans sont pourvus de rivets métalliques et ce, depuis toujours. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont les plus susceptibles de se déchirer, à savoir la braguette et les poches afin de les rendre plus résistants. Aujourd'hui, les rivets remplissent plutôt une fonction décorative car ils sont une caractéristique traditionnelle des blue jeans. Une autre particularité de ce pantalon est la présence de ces petites poches qui ne servent apparemment à rien. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais il y a des années, lorsque les jeans étaient particulièrement affectionnés des cow-boys, cette petite poche était spécialement conçue pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que quatre poches, cette poche minuscule, la poche de montre, deux grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. Les appuis-têtes des voitures sont une question de confort et les appuis-têtes amovibles sont une question de sécurité. Si tu retires un appuis-tête, tu verras deux solides barres métalliques. Si jamais tu te retrouves enfermé ou piégé dans un véhicule, tu peux utiliser ces barres pour briser la vitre et t'échapper. Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf n'ont rien d'inquiétant. Ces minuscules taches de sang peuvent être causées par la rupture d'un petit vaisseau sanguin chez la poule lorsqu'elle pondait son œuf. Les œufs présentant ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais elles peuvent aussi être enlevées si cela te dérange. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Dans le logo Toblerone et sa célèbre montagne se cache l'image d'un ours dressé sur ses pattes arrières. Et qui est sur le point de dévorer ce yodeler par là-bas ? Non, je plaisante. Cela s'explique par le fait que les ours étaient très présents du côté de Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse, où son fondateur a créé la fameuse friandise triangulaire au chocolat. Toblerone repose également sur un jeu de mots entre le nom de famille du créateur, Théodore Tobler, et le mot italien « toronne » qui désigne un nougat au miel et aux amandes. L'espace, situé sous un gobelet de nouilles, sert à protéger celle-ci durant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Non seulement les nouilles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais elles se ramollissent aussi plus rapidement et de façon plus uniforme. Tu pensais sûrement que ce trou dans le corps des stylos à billes n'avait pas de raison d'être et pourtant, il y en a une. Il s'agit d'un système d'aération qui permet à l'encre de s'écouler plus aisément. De cette façon, une pression d'air égale est créée à l'intérieur et à l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de s'écouler facilement dans la pointe. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de sauce soja ont deux becs verseurs. La sauce est très liquide et s'écoule assez rapidement de la bouteille dès qu'on la retourne. La plupart des amateurs de cuisine asiatique admettront en avoir renversé partout au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi, de nos jours, les restaurants préfèrent servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de deux becs verseurs. Cette conception permet de contrôler le débit de sauce qui s'écoule. Il suffit de mettre le doigt sur un bec pendant que l'on verse la sauce par l'autre. Si tu appuies fortement ton doigt dessus, la sauce s'arrêtera automatiquement de couler et si tu l'enlèves, elle coulera à nouveau. Maintenant, je te défie d'y arriver les doigts dans le nez. Tu as probablement remarqué que les sièges des trains et des bus étaient recouverts de tissus aux motifs bizarroïdes. Tu sais pourquoi ? On utilise ces motifs pour couvrir la saleté et les tâches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer ces tâches dégoûtantes. De plus, ces motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder suffisamment longtemps pour y déceler quoi que ce soit. Donc oui, le motif est bien là pour te faire détourner le regard et si tu le regardes, pour le rendre moins visible. Aucun bus n'aura jamais de siège blanc uni, ça, c'est garanti. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée et il est possible d'y glisser une paille, ce qui t'évite de devoir sans arrêt la remettre en place. Cette languette a remplacé la goupille créée au début des années 60. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Elle pouvait être très pointue et facilement constituer une menace pour les gens chargés de trier les ordures. Désormais, tu peux insérer ta paille directement dans l'une d'entre elles. Cela signifie aussi que tu peux produire des bulles à volonté et faire rigoler tous tes copains comme un enfant de 3 ans. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement, tu reçois un sachet en plastique contenant un bouton supplémentaire ainsi qu'un morceau de tissu. Si le tissu sert manifestement à boucher des trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur certaines surfaces. Il est également pratique pour tester les cycles de lavage de ta machine avant de les utiliser pour laver le vêtement entier. Les escaliers mécaniques sont dotés de ces brosses noires à poil dur pour la même raison que certains d'entre eux ont des lignes jaunes sur leur marche. Il s'agit de dissuader les usagers de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention et il arrive que des vêtements se coincent près du point où la marche rencontre le bord de l'escalier. Cette brosse est une petite barrière qui permet d'éviter cela. Elle permet également d'attraper les peluches et d'éviter que d'autres petits objets ne tombent dans les interstices. Les récipients pour plats à emporter que l'on associe le plus souvent aux restaurants chinois sont conçus non seulement pour ramener les plats à la maison mais aussi pour les conserver dans le réfrigérateur. Ils peuvent également servir d'assiette puisqu'il t'est possible de manger directement à l'intérieur sans avoir à te soucier de salir ta vaisselle. Et oui, c'est vrai, ils ont été brevetés en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connus outre-Atlantique sous le nom d'Oyster Pails. Ils ont ensuite été adaptés pour servir de conteneurs étanches pour les aliments. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie avaient ces petites rayures sur le bord ? C'est un vestige de l'époque où elles avaient beaucoup plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement en renier les arêtes pour fondre de nouvelles pièces d'or ou d'argent et en tirer profit. Ces stris ont été créés pour qu'il soit beaucoup plus facile de distinguer les pièces qui avaient été altérées. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui mais les pièces présentent toujours ce style. Tous les craqueurs et certains biscuits ont des petits trous au milieu pour s'assurer que le produit final aura la bonne texture. Ces trous minuscules permettent à la vapeur de s'échapper pour que tes biscuits ne se cassent pas. Si l'on ne piquait pas la pâte, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et le résultat final aurait beau être succulent, il aurait une forme plutôt bizarre. Les chiens aiment tourner en rond avant de s'endormir car ils ont hérité ce comportement de leurs ancêtres. A l'époque, il n'existait pas de panier bien douillet pour les toutous et la plupart d'entre eux devaient donc repousser les hautes herbes afin de se créer un petit coin pour roupiller. En prime, ces mouvements faisaient fuir toutes les bestioles qui auraient pu se cacher dans la végétation. Les donuts ont cette forme d'anneau pour une raison similaire. S'ils n'avaient pas de trou au centre, la pâte ne serait jamais assez cuite. Par ailleurs, ils sont souvent associés à la police américaine car dans les années 50, les magasins de donuts étaient l'un des rares endroits à rester ouverts tard dans la nuit. C'était le lieu idéal pour les policiers qui désiraient grignoter un morceau ou même s'occuper de la paperasse pendant leur service de nuit. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est parce que le tissu a été tissé de manière judicieuse. Le fil de chaîne est teint tandis que le fil de trame n'a pas de couleur, il est simplement blanc. De cette manière, les fabricants réduisent la quantité de teinture nécessaire pour chaque vêtement. Ce n'est pas comme s'ils étaient cousus d'or. Tu viens de passer toute la matinée à faire des courses dans la rue et tu t'arrêtes enfin pour t'offrir une tasse de café. Tu entres dans le café le plus proche, tu passes ta commande et tu te rends compte qu'en fait, tu as vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ce sont des toilettes publiques normales avec plusieurs cabines. Quand tu choisis la tienne, celle du milieu, tu entres à l'intérieur et ton esprit commence à se demander pourquoi diable les portes des toilettes ont-elles un espace d'un centimètre et demi entre la porte et la serrure ? Et pourquoi diable ont-elles aussi un énorme espace entre la porte et le sol ? On peut avoir un roulement de tambour pour ce moment, s'il vous plaît ? Eh bien, mon ami, il n'y a pas qu'une seule raison spécifique pour laquelle les portes des salles de bain publiques ont tant d'espace, mais plutôt plusieurs. Les toilettes publiques sont conçues pour que les gens y passent le moins de temps possible. Tu n'es pas censé te sentir à l'aise ou chez toi. Le design doit donc refléter cet objectif. Voici donc la raison des espaces. Dans certaines salles de bain, les espaces sont si grands que les utilisateurs peuvent même se sentir gênés de faire leurs besoins, par crainte que les autres personnes qui font la queue les voient. Ensuite, il y a la question du prix. La fabrication de portes personnalisées peut représenter une lourde charge pour les personnes qui construisent des toilettes publiques. Cela implique de connaître les mesures exactes afin que les portes correspondent toujours au format des cabines dans lesquelles elles sont censées être installées. Or, tous les espaces des toilettes publiques n'ont pas nécessairement la même taille. Ils peuvent varier, même si cette variation est faible et souvent imperceptible. Ces interstices contribuent donc en fait à réduire les marges d'erreur et à rendre la production plus rentable pour les personnes qui les financent. Au cas où une porte serait plus large ou plus étroite qu'elle devrait, cet espace régularise les différences et permet de les installer quand même. Il y a aussi le cas de la circulation de l'air. La dernière chose que tu veux faire dans une salle des toilettes publiques est d'emprisonner les odeurs, n'est-ce pas ? Il faut donc un peu d'espace sous et entre les portes pour permettre à l'air de circuler. Enfin, ces espaces sont une bonne mesure de sécurité. Ils permettent toujours aux personnes à l'extérieur de voir si quelqu'un à l'intérieur de la cabine ne se sent pas très bien et a peut-être besoin d'aide. Et que dire de ce trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'évier ? Il a carrément un nom, le trou de débordement. Et il est conçu pour empêcher l'évier de déborder. Ainsi, si quelqu'un oublie et laisse le robinet ouvert trop longtemps ou si l'évier est bouché et que l'eau ne peut pas s'écouler par le trou d'évacuation principal, le trou de débordement vient à la rescousse. Disons qu'il te permet de gagner un peu de temps avant que le sol de la salle de bain ne soit inondé. As-tu déjà remarqué comme le processus de fermeture de la porte d'une voiture peut être agréable ? Les constructeurs automobiles consacrent beaucoup de temps à la conception de ces sons. Des études ont montré qu'il crée un sentiment de qualité chez l'acheteur. Tout commence par le matériau de base. Alors que les voitures plus anciennes étaient fabriquées avec des matériaux plus lourds, les portières des voitures actuelles sont produites avec de l'étain plus léger, ce qui peut produire un son métallique plutôt désagréable une fois que tu les fermes. Les constructeurs automobiles emploient donc des ingénieurs du son pour s'assurer qu'il y a la quantité exacte de mousse, de tapis et d'étain dans la composition d'une voiture afin de produire le son le plus réconfortant possible. Et que dire de ces petits points sur le haut de la vitre avant de ta voiture ? Le motif de ces petits points noirs minimise les distractions pour tes yeux. Cette partie noire, également appelée frite, est normalement plus chaude que les parties plus claires, ce qui empêche le pare-brise de se déformer. Et non, la languette située sous ton rétroviseur n'est pas faite dans le seul but de suspendre des dés en peluche ou des désodorisants agréables au nez. Il s'agit en fait d'un interrupteur qui te permet de régler la position du rétroviseur en fonction de l'heure de la journée. Pousse-le dans un sens et c'est le mode de conduite de jour. Dans l'autre sens, tu es prêt à conduire en toute sécurité la nuit car il atténue l'éblouissement causé par les phares des voitures qui te suivent. La prochaine fois que tu iras au supermarché, garde cela en tête. Si tu n'as pas de pièces pour déverrouiller les caddies, il existe un secret bien gardé qui peut t'aider. Si tu as tes clés de maison sur toi, regarde si la tête de la clé est arrondie. Si tu en trouves une, essaye de l'utiliser pour déverrouiller le chariot. Elle devrait y entrer parfaitement et t'éviter d'avoir à transporter des pièces de monnaie. Car, pour être honnête, qui en a de nos jours ? Passons aux ascenseurs. Si tu veux les utiliser en allant directement où toi tu veux, essaye donc ce truc. La plupart des ascenseurs ont une combinaison secrète de boutons que tu peux utiliser pour sauter tous les autres étages sélectionnés et aller directement à celui de ton choix. Cela peut fonctionner sur tous les jours où tu as appuyé sur le 13 mais où tu voulais appuyer sur le 33. Dans la plupart des ascenseurs, cela fonctionne si tu appuies simultanément sur le bouton « Fermer la porte » et sur ton numéro d'étage. Cela devrait te permettre d'atteindre ton étage sans t'arrêter. Certains ascenseurs demandent que tu appuies deux fois sur les numéros d'étage sélectionnés car une double pression annule souvent la demande faite précédemment. D'autres ascenseurs te demandent de maintenir le bouton « Ouvrir la porte » et d'appuyer deux fois sur les boutons des étages que tu veux annuler. Cependant, pour éviter tout problème, il est préférable de ne pas annuler les étages des autres personnes présentes dans l'ascenseur. Ils ne le prendront pas bien. Garde tout de même à l'esprit que certains ascenseurs peuvent ne pas avoir cette fonction. Pour les amateurs de miel, levez la main ! Si ton pot de miel doré est cristallisé, souviens-toi que c'est un bon signe. Le miel cristallisé signifie qu'il n'a pas été pasteurisé, ce qui signifie une meilleure qualité du produit. Avec une baisse de la température, l'ingrédient naturel du miel, également connu sous le nom de glucose, le fera cristalliser. Maintenant, essaye d'en tirer le meilleur parti. Pour ajouter de la texture à tes flocons d'avoine ou à tes toasts, ajoute une couche de miel cristallisé et profite du sucre de la nature. Et si tu n'aimes pas le miel cristallisé, mets-le au micro-ondes pendant une minute ou deux. Ah, l'hiver et l'automne. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? La saison des pulls. Mais il n'y a rien de plus agaçant que de porter son beau pull en laine et de se gratter tout le temps. D'ailleurs, je ne veux pas mettre le bazar, mais tu ne veux pas parler de l'enfer des pulls qui grattent ? Pour éviter que cela ne se reproduise, voici le secret. Mets ton pull à l'envers et trempe-le dans de l'eau froide. Ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre et laisse-le tremper pendant un moment. Ensuite, vide l'eau. Maintenant, pendant que le pull est encore humide, applique une quantité généreuse d'après-shampooing sur les fibres de la laine. Après l'avoir laissé tremper dans l'après-shampooing pendant environ 30 minutes, presse doucement l'excédent d'eau de la laine et laisse-la sécher à plat sur une serviette. Et voilà ! Plus de pulls qui grattent ! Dans tous les fast-foods où tu vas, tu trouveras des petits gobelets en papier que tu pourras remplir de ketchup, de moutarde ou de sauce barbecue. Mais si tu manges des nuggets de poulet ou si tu essayes de tremper ton hamburger dans le gobelet, il y a toujours un peu de sauce qui semble impossible à atteindre. La prochaine fois, essaye de déplier le gobelet. Il se transformera en une petite assiette en papier et de cette façon, tu auras tout le ketchup que tu as versé au départ. Les cadenas, utilisés dans des environnements extérieurs, doivent être nettoyés et lubrifiés tous les 3 mois. Une lubrification régulière aidera à empêcher les cadenas de geler par temps froid. Cherche le minuscule trou sur le fond du cadenas. Verse-y de l'huile et voilà, il s'ouvre à nouveau. Une chose que nous oublions souvent est la pointe sur le bouchon d'une crème. Ces surfaces pointues ont été conçues pour nous aider à percer la protection en papier d'aluminium du tube de crème. Il suffit de retourner le bouchon et de percer le seau avec son propre bouchon et voilà. Après une longue journée de travail, tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un bain moussant. Tu ouvres l'eau chaude et tu la laisses couler pendant quelques minutes. Tu peux même allumer une bougie et verser quelques huiles essentielles dans l'eau. Puis, tu ajoutes le savon liquide. Tu remues l'eau jusqu'à ce que toute la surface de la baignoire soit remplie de bulles et tu entres dans le bain. Des bulles d'un bain moussant ont une fonction primaire fondamentale. Leur rôle est de préserver la température de l'eau, juste pour que tu puisses profiter d'une eau chaude plus longtemps. Est-ce que tu as les pieds qui transpirent ? Question étrange, je sais. Mais si tu fais partie de ces personnes, voici une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Essaye de mettre un sachet de thé dans tes chaussures et de les ranger dans un endroit sec pendant un certain temps. Les sachets de thé absorberont l'humidité et l'odeur des semelles de tes chaussures. Je suis en train de penser, n'aurions-nous pas dû apprendre ces choses à l'école ? Quoi qu'il en soit, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésite pas à nous en parler dans les commentaires ci-dessous.